Non, ces gens de personnes-là, ils voient le diable dans tout ce qu'il brise sur toi. Ils vous disent, tu as une jolie montre? Ça a été dédié. Tu as une jolie chaussure? Dédié. Tu dis, frère, ton affaire n'est pas claire. Détourne-toi de tel genre de personne, c'est un arnaqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, le jeune homme riche, il avait de la richesse, mais ce n'était pas pour Dieu. Dieu lui dit, prends ton argent, va, donne ça au pauvre. Jésus n'a pas dit, va vendre tout tes biens et puis viens me donner. Jésus dit, donne ça au... Donne ça au... Voilà, viens me donner là. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Alléluia. Voilà. Donc quelqu'un qui dit, viens me vendre ça au pauvre, viens me... Va vendre l'objet, viens me donner. Non. La vraie foi, c'est que tu donnes ça à d'autres personnes. Tu donnes ça au pauvre. Tu donnes ça à ceux qui n'en ont pas. Voilà, je dis ça pour éviter qu'on vous piège. Parce qu'ils sont nombreux qui profitent de cette faiblesse-là pour pouvoir profiter des uns et des autres. Que Dieu nous garde. Alléluia. Est-ce que tu es prêts à combattre? Amen. Donc ça, c'est hôtel numéro 2. Là, j'en ai parlé la dernière fois. Les hôtels numéro 2, ce n'est pas des dédicaces au diable. Mais ce sont des jugements, des condamnations. Ce qu'on appelle des malédictions. Pourquoi le diable s'en sert? Cette fois-ci, le diable va prendre l'acte de condamnation et il va l'amener à Dieu pour t'accuser. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que voilà le diable, il accuse nos frères jour et nuit devant l'éternel. Jour et nuit, il accuse. Alors, c'est quoi les actes de condamnation? C'est une mauvaise attitude que quelqu'un a eu à une période donnée qui a amené un jugement de Dieu et Dieu a condamné. Et quelquefois, le jugement peut s'étaler sur plusieurs générations. Alors là, Satan va prendre ça comme étant un point. Et c'est ce qu'on avait lu la dernière fois en Jérémie 22. On lit ensemble encore, c'était ce qu'on avait lu dimanche et nuit. On y va? Tais, tais, tais. Écoute la parole de l'éternel. Ainsi pas l'éternel. « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. » Ok? Donc, vous voyez ici, ça c'est Dieu qui parle. Dieu dit « Tais, tais, tais. Écoute. Inscrivez cet homme comme... » Il dit « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. » Donc, on a écrit sur la terre que lui-là, il sera privé d'enfant. Et on a défini aussi sa limite financière. « Un homme dont les jours ne seront pas prospères. » Alors, ça c'est un jugement et c'est écrit sur le sol. Un peu comme le jugement, Dieu dit « Le sol est maudit sous toi. Ça a l'assure de ton frère que tu gagneras ton pain. » C'est une condamnation qui prend un puits sur la terre. Ce qui fait que tant que la personne fonctionne sur cette terre, elle ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on a écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! C'est un acte écrit, mais c'est la terre. Donc, Satan vient, il prend l'acte de condamnation. Et il monte quand tu commences. Si on a écrit, tu ne seras pas prospère, par exemple. Dès que tes affaires commencent à bouger, Satan vient prendre l'acte. Ils vont au ciel. Il dit « Dieu le Père, Dieu! » Il dit « Il y a quoi encore? » Il inscrit sur la terre que cet homme-là ne doit pas prospérer. Lui et sa descendante ne doivent pas prospérer. Et comme c'était un jugement, une condamnation légale, tandis que l'autel numéro 1, c'est quelque chose d'illégal. C'est une consacration à des démons. L'autel numéro 2, c'est une condamnation due à un acte impur. J'ai rencontré ça plusieurs fois. Par exemple, dans l'évangélisation de Zenoula. Les vidéos qu'on a montrées, c'était Zenoula. Une famille. Une dame, pardon, un monsieur qui était, je crois, d'origine malienne ou burkinabée, dans cette ville qui prospérait et qui était très bon de cœur, qui aidait la population. Mais vous savez, même quand quelqu'un est bon et il aide, il suscite beaucoup de jalousie. Et les autochtones étaient jaloux. Pourquoi un étranger vient au milieu de nous, il prospère, il a de l'argent, tout ça. Et un jour, ils l'ont tué. Et à la période où ils l'ont tué, ils avaient fait venir, lui, il avait fait venir sa maman du Mali ou du Burkina, en tout cas de son village, d'origine, il l'a fait venir pour qu'elle reste un moment avec lui. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont fait un piège, ils l'ont entendu un piège, et en pleine ville, ils l'ont tué. Une mort violente avec arme. Ça s'est passé avant les indépendances. Et la maman est venue, elle a vu ça, elle était tellement effondrée, elle a libéré une parole sur la ville qui était une malédiction. Elle a dit que si son enfant a été méchant et qu'il a été injuste, que son sang la retombe sur lui. Mais, si il est juste et qu'il n'a jamais, il a été bon et que c'est par jalousie qu'il a tué, elle a déclaré une malédiction sur les habitants de cette région. Donc, c'est comme quelque chose qu'on a écrit sur le sol. Et à cause de ça, les descendants des tueurs allaient avoir un texte écrit contre eux. Et généralement, ce texte-là est écrit par du sang ou avec le sang. Quand je vais parler d'établir l'hôtel de Dieu, vous allez voir qu'un hôtel se nourrit. Un hôtel se nourrit. Un hôtel se nourrit par le sang. Un hôtel se nourrit par les parfums, par la louange. Voilà. Donc, pour qu'un hôtel satanique soit fort, les satans doivent faire des incantations, ils doivent nourrir le Dieu. Mais, en nous, Jésus, le sang, c'est le sang de Christ. Il a coulé une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de le faire couler tous les jours. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le sang le plus puissant qui soit. Amen! Et c'est Dieu lui-même qui a sacrifié. C'est trop dangereux. Alléluia! Donc, il n'y a pas match entre eux et nous. N'ayez pas peur! Mais quand je vais traiter l'établissement du trône, Alléluia, on va voir. N'ayez pas peur! Voilà, ils vont prendre quoi? Des petits sangs, des oiseaux, des poulets. On n'a pas la même catégorie. Nous, c'est le sang des crises. Dieu! Il n'y a aucun sang qui a plus de valeur que le sang de Jésus. C'est un sang tellement puissant qu'il a racheté toute la terre. Alléluia! Amen! Amen! Donc, voilà ce genre de malédiction. Aujourd'hui, la ville de Zénoula, par la grâce de Dieu, a commencé à être restaurée. Mais, lorsqu'on est parti en croisade là-bas, et que Dieu a ouvert mes yeux, donc, localisation. Je lui ai dit, « D'où vient la pauvreté? » Parce que tous les investissements de l'État étaient détruits. J'ai dit, « Mais Seigneur, cet esprit, c'est quoi? » Et pendant que je posais la question, avant de partir, il y a une dame de l'église qui a des oublées, elle m'a approché. Elle dit, « Papa, je vais vous expliquer l'histoire. » Et quand elle m'a dit, Dieu me dit, « C'est qu'elle est en train de te dire. » Je viens de te révéler l'hôtel qui parle contre cette vie. ce que je vais faire, en fait, ce que Jésus-Christ a fait. Vous vous souvenez, donc, le dimanche, on a lu cela. On va rafficher le texte. Regardez comment ça s'est passé. Les gens amènent vers Jésus une femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Donnez-moi le texte rapidement. Une femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Je vais vous remonter au verset d'avant. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Bon, là où je vois que les gens sont méchants, quand on dit flagrant délit, ça dit qu'il y avait le monsieur aussi, non ? Comment ça se fait que c'est Réseul ? Non, expliquez-moi ce mystère. On dit flagrant délit. Ça dit que les deux ont été attrapés. « Oh, vous vous attrapez, vous êtes dans l'adultère. » Maintenant, au moment où on veut tuer, bon, c'est la femme qui est mariée, mais lui, il est parti séduire la femme. On doit les lapidés aussi. Bon, à moins que ce soit elle qui l'est séduite, le jeune va dire, c'est très tranquille, la maman est venue. Bref, c'est qu'il y a si on veut la tuer. Donc, lorsqu'elle arrive, regardez l'attitude de la... Regardez ce qu'elle arrive. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été supprise en flagrant délit d'adultère. » On avance. « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de la lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est embassé. Ce mis, Jésus s'est embassé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, la phrase qu'elles ont dite là, au lieu que Jésus commence à rentrer dans les débats, il ne les a même pas écoutés. Il s'est abaissé directement et il a commencé à écrire quelque chose avec son doigt. L'écriture de Jésus par terre est liée à ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un acte qu'il a posé au hasard. Si la Bible met un zoom là-dessus, c'est que c'est important pour nous de comprendre qu'il y a des choses qu'on traite avec le sol et qu'on traite avec la terre. Et Jésus s'est abaissé pour écrire avec son doigt sur la terre. Là, comme donnez le texte en parallèle. Regardez le texte. Ne l'enlèvez pas. Amen. C'est embassé, écrivait avec le doigt sur la terre. On avance. Comme il continuait à l'interroger, il se reléva et leur dit. Le texte avait dit que Jésus n'était pas prêt de se relever. Mais il s'était là. Tu dis quoi? Jésus, tu dis quoi? La dame, on l'a attrapé, on l'a tué, on fait quoi? Jésus ne les écoutait pas. Il était là. Il écrivait. Il écrivait quoi? On ne sait pas. Point. Point la ligne. On dit, on fait quoi? On fait quoi? La Bible dit, comme il continuait, donc c'est parce qu'il était lève à sceller quoi. La Bible dit, il se releva et leur dit, que celui d'un de vous qui est sans péché jette le premier lapierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc, il s'est débarrassé d'avoir une colle. Ça veut dire que vous là, je n'ai pas affaire à vous. Vous m'avez posé un problème que je dois traiter avec le sol. Et il s'est abaissé encore. Et il a continué à écrire. Il s'est abaissé, il a continué d'écrire. Ce qu'il voulait, c'était écrire. Mais Jésus était parti écrire quoi? Qu'est-ce que cette femme-là, qu'est-ce que ça a à voir? Quels sont les liens? Et Jésus s'est remis à écrire. Amen. Et pendant qu'il écrivait, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Avançons, avançons. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, il s'est retiré un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant rélevé. Donc, Jésus, c'est comme si les amis n'avaient pas vu partie. Il ne s'est pas occupé d'eux. Il leur a posé une colle. Il est en train de dire, les gars, laisse-moi continuer mon écriture. Celui qui n'a jamais bégé, lance cailloux. Ok. Maintenant, le Seigneur d'Esprit a commencé à les gérer. Toi là, toi, tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais menti. Mon gars, garde ton caillou, il faut partir à la maison. Donc, chacun a déposé son caillou. Chacun est parti. Et Jésus les a laissés partir un à un. Et il continuait d'écrire. Et à un moment donné, tous se sont partis. C'est là qu'il s'est rélevé. Il venait de finir d'écrire. Et il dit, c'est un relevé et ne voyant plus et ne voyant plus que la femme. Donc, il ne le voyait même. Il n'a même pas vu les hommes partis. Quand il s'est rélevé, il a dû dire, ah, où ils sont? Ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et puis, il répondit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et n'épêche plus. Amen. Mes amis, Alléluia. Je crois que il était écrit quelque chose sur la condamnation de cette femme. Il y avait une parole dans l'air qui la condamnait soit à être adultère, soit à mourir par violence. Il y a des écritures qui parlent contre beaucoup d'hommes sur la terre. Des choses que tu ignores, qui datent, je ne sais pas, il y a des gens comme ça, ils ont tellement, il y a des femmes, elles ont avorté jusqu'à le sang des bébés là, et pâti écrit que tu n'auras pas d'enfant. Et plus tard, elle, sa descendance, tant qu'ils sont sur la terre, ils ont tous des difficultés enfantées. Il y a des gens, on a écrit sur la terre qu'ils doivent mourir. Quand vous voyez par exemple, vous avez entendu l'histoire des familles Kennedy, c'est comme si c'est écrit quelque part qu'aucun d'entre eux ne doit devenir chef d'État. Donc, ils peuvent prospérer à tout, mais lorsqu'ils veulent. Vous voyez, Jérémie 22, Jérémie qu'on a lu, il dit ceci, aucun d'entre de ta prospérité ne va prendre la place de David. C'est-à-dire que non seulement ils allaient être la pauvreté, ils allaient être stériles, mais c'était écrit qu'ils ne peuvent pas régner. Il y a des gens comme ça. Quand tu commences même à prendre un poste de directeur, ce qui est écrit commence à parler, la terre commence à rappeler et les démons prennent ça. Ils vont voir Dieu pour dire, il ne peut pas. Son grand-père a posé des actes qui l'ont condamné. Son grand-père a posé des actes. J'ai souvent été confronté à ce genre d'hôtel. Mais je viens de te parler de la part de Dieu parce qu'ils sont renversés dans le nom de Jésus. Et ils sont renversés par quoi ? Par le sang de Jésus. Colossiens chapitre 2. Amen. Colossiens chapitre 2. Donnez-moi Colossiens 2-3. La Bible dit quoi ? Deux. C'est ça, on y va, ok. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'exemple de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Amen. Avançons. Verset 14. Il a fait quoi ? Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Écoutez, il ne faut pas être précis. Ça veut dire que il y a des actes, des actes comme des actes notariés où on avait écrit. La Bible décrit qu'il y a des actes écrits. Il a dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est-à-dire, il y a un acte et il y a des ordonnances à exécuter. Une ordonnance, c'est quelque chose qu'on doit exécuter. C'est écrit que voilà comment vous devez finir. Voilà comment vous devez mourir. Voilà ce qui doit vous arriver. Voilà ce que vous n'aurez pas. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé, allons verset 14, verset 14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient. Subsistaient, ça veut dire, ça restait en place. Qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a détruit la condamnation. Jésus, tout ce que Satan avait écrit contre toi a été brisé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Dimanche prochain, je vais te parler de l'hôtel numéro 3. Alléluia. Mais simplement avec ces deux là, je t'ai montré déjà les grandes lignes de comment on les attaque. Un, je dois chercher à remplacer. Deux, recevoir l'onction prophétique. Trois, localisés. Donc, Dieu va me dire, si le problème est récurrent, est-ce qu'il n'est pas écrit quelque part contre moi? Il va dire, il a écrit que toi, tu ne dois pas être heureux en couple. Il a écrit que tu ne dois pas te marier. Il a écrit que, alors, comme le diable prend ça pour t'accuser, tu vas faire ce qu'on appelle le cri. Je finis avec ça. La Bible dit, je vous ai dit, tu vas-moi crier contre l'hôtel. Crier contre l'hôtel. Dieu va délivrer beaucoup de gens ici. Dieu délivre ta vie. 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 Amen. Tu dois un hôtel, on crie. On crie sur l'hôtel. Ça veut dire quoi, crier? Crier, ça veut dire prendre des paroles d'autorité. Crier, ça veut dire parler avec assurance. Et il y a une prière que je fais là-bas. Comme vous voyez, en Ézéchiel, chapitre 3, verset 8, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, je rendrai ton front dur. Il faut savoir que chaque fois que vous vous battez contre un hôtel, vous voulez renverser un hôtel, il y a des représailles. Les démons vous attaquent. Mais, il ne peut pas vous vaincre. Quand vous vous battez contre un hôtel, votre front d'hôtel, c'est-à-dire, un hôtel, on ne le comprend pas en étant zoin-zoin. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il vient, hôtel, tu es renversé. Et puis, dès que la nuit, trois démons apparaissent, oh, Basteur, au secours, au secours. Non. Quand j'ai dû renverser, les gens du village sont venus et disent, il faut qu'on le tue. Il y a des retours. Quand vous faites ça, votre front doit être dû. Ce qui a dit que quand tu te bats contre un hôtel, il faut te sentir dangereux, il faut être dangereux même. C'est-à-dire que tu dois froncer tes soucis, mais tenir avec une assurance de ne pas pitié. Vous savez, quand vous battez contre l'hôtel, c'est une affaire de vie ou de mort. Quelqu'un va mourir dans cette affaire. Mais ce ne sera pas toi. Donc, ça ne peut être que lui. Alléluia. Un hôtel, on l'affronte. Quand Elie est parti se battre contre les prophètes de Bâle, il n'y avait pas de compromis. Quand vous rentrez dans la bataille de l'hôtel, il n'y a pas de compromission. Tu ne peux pas être peureux. Tu ne peux pas t'autoriser à avoir peur. Tu te joues les faibles. Ils vont t'attaquer. Tu les regardes droit. C'est-à-dire, quand ils voient tes yeux, ils sentent que tu es venu pour terminer ce combat. Ça fait des années qu'ils te poursuivent. Aujourd'hui, je veux que tu sois fâche. Il faut que tu finisses cette affaire. Je ne suis pas fatigué. Vous êtes doux. Donnez la main des révoltés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'hôtel, on crie contre lui. Tu vas te tenir debout. Amen. Ça dit que tu dis hôtel. Hôtel. Vous savez, quand même, tu es bien en colère, la sainte colère, il faut que tu sois animé d'une sainte colère. Quand tu es bien cette sainte colère-là, en fait, quelquefois même, tellement tu es serein que tu vas finir avec eux. Tu fais un petit sourire narcoir. Toutes ces dernières-là, c'est toi qui m'as blagué. Donc, moi, je travaille. Toi, tu viens, tu prends quoi. Donc, toi, tu es content. Ce que tu as changé, tu vas trouver. Ça dit, il faut que tous les démons qui vont essayer de s'opposer à toi, quand ils voient ton visage, eux-mêmes, ils sentent que la journée a changé. Ça dit que les choses ont changé. Que la personne qui priait hier, ce n'est pas la même personne. Avant, elle priait, elle n'avait pas d'assurance dans le Christ. Maintenant, elle sait que Jésus a effacé les condamnations. Elle sait que Jésus est mort pour elle. Elle sait. Et puis, tu crois ça. Jésus a déjà payé le prix. Ils n'ont aucun droit. Même si ton papa a adoré 44 ou 66 démons. On s'en fout. Ils vont revenir t'attaquer. Mais tu dois les regarder en face. Tu dis, vous dites quoi? Que ton papa, il faut savoir que c'était le plus gros sorcier du village. Et puis, ça fait quoi? Dans nous tous ici, qui n'est pas un parent sorcier, nos parents étaient chrétiens. On a tous des parents qui ont adoré des idoles. Donc, est-ce qu'on va continuer à payer ça jusqu'à présent? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Arrêtez de vous laisser manipuler. Les gens, on localise, on localise, mais on localise pas pour avoir peur. Il y en a même qu'il faut localiser pour être peureux. On dit, je vais t'expliquer, il y a un mystère dans ta famille. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Les réclamations existent. Mais les réclamations, tu viens. Quand on dit de crier contre l'hôtel, ça dit que ta voix doit dépasser sa voix. Tu le fais taire. Tu le fais taire. Tu ne viens pas de manière intimidée. Ah bon? Donc, mon grand-père a fait ça. Hé grand-père, pourquoi tu m'as fait de ta telle famille? Tu ne changes pas ta famille. Tu es né là-bas, tu es né là-bas. Tu assumes et tu vas nettoyer ta maison parce que Jésus t'a trop équipé pour que tu te joues les peureux, les gens timides. Ah non, 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 non. Ce n'est pas normal cette affaire. Fâche-toi dans le nom de Jésus. Fâche-toi dans le nom de Jésus. Tout a déjà été accompli. Alléluia. Attends, 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 attends. On fait les choses par étapes. Amen. Assez-tu à l'huile? Alléluia. On va en profiter. C'est-à-dire qu'il a la tête trop nerveuse déjà. Mais il ne faut pas attaquer la voiture qui vient sans avoir porté ton habit de policier. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu as l'huile? Voisin, passe un peu d'huile. Si tu n'as pas l'huile, ce n'est pas grave. Dis simplement, Saint-Esprit. Alors, commence à prier pour recevoir, dis Saint-Esprit. Papa, habille-moi de mon habit. Que l'onction vienne sur moi. Que l'onction vienne sur moi. Je prophétie, je déclare que l'esprit de la prophétie est sur toi. Le Saint-Esprit d'abord. Papa, pas renversé. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Saint-Esprit, il vienne sur ton peuple. Mes amis, c'est Jésus qui a dit l'esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. Toi aussi, tu as une chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Toi aussi, tu peux prophétiser. Donc, ne te dis pas convertis-toi aujourd'hui mais reçois l'onction prophétique. Ce n'est ni par ta force, ce n'est pas par ton intelligence mais c'est par l'esprit de Dieu que tu parleras. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Que Dieu te revête. Que Dieu t'habille. Que Dieu t'habille. Tu es l'onction prophétique. Maintenant, maintenant, maintenant. Seigneur, où est tes serviteurs et tes servantes ? Où est tes serviteurs et tes servantes ? Où est, où est, où est ? Vous recevez l'onction prophétique. Vous recevez l'onction prophétique. Tu reçois. Ta parole n'est plus ta parole. Maintenant, tu as l'habit royal. Maintenant, tu as l'habit prophétique. Quand tu vas dire arrête, ils vont s'arrêter. Quand tu vas parler, ça va avoir du tonus. Reçois ton revêtement prophétique. Reçois ton habit prophétique. Reçois ton avis prophétique Reçois ton avis prophétique Reçois ton avis prophétique Au nom de Jésus Au nom de Jésus Deuxième chose L'onction de la prophétie est sur toi L'esprit de la prophétie est sur toi Tu vas prendre le peu d'huile qui te reste sur la main Je dis que dimanche prochain on va continuer la prière Parce qu'on doit bâtir l'autel Tu mets juste sur le haut des yeux Et puis sur les oreilles Je parle de localisation Saint-Esprit Donne à tes serviteurs de voir Où est l'autel Je déclare dans le nom de Jésus Que tu n'es pas aveugle Localise Le Saint-Esprit t'amène à localiser D'où vient l'envoûtement D'où vient la réclamation D'où vient l'attaque L'esprit du Seigneur t'oriente vers l'origine du problème Au nom de Jésus Papa nous ne sommes pas aveugles Je prie afin que tes yeux spirituels s'ouvrent Afin de voir ce qui a été caché Afin de voir ce qui a été caché Ce que toi-même tu as fait Ou ce que d'autres personnes ont fait Ce qui a été caché Que Dieu dans sa grâce et dans ta miséricorde Ouvre les yeux de ton coeur Ouvre tes yeux spirituels Afin de localiser L'origine de la réclamation L'origine de l'autel Localisation divine Esprit du Seigneur Oui L'esprit du Seigneur t'amène à voir Est-ce un envoûtement Un objet qui a été envoûté Une dédicace particulière Dieu envoie ton esprit Et tu localises la soupe du problème Localisation au nom de Jésus 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 Maintenant, maintenant, maintenant Mets la main sur le front C'est maintenant que tu vas commencer à crier Mets la main, là c'est la localisation Que ton esprit, Saint Voie Je t'assure, même si tu n'as pas vu Tu vas commencer à appeler la langue Tu sauras Tu vas savoir L'esprit t'amène de manière précise À savoir de quoi il s'agit Tu dois renverser cette hôteur satanique Tu dois avancer Tu dois passer le plafond de verre Que tu n'arrives pas à placer Tu dois arrêter ce qui détruit ta vie de mariage Tu dois arrêter ce qui détruit ta vie de finances Tu localises Maintenant, Dieu rend ton front dur Dieu rend ton front dur Pendant que tu as la main sur le front Toute peur te quitte Toute crainte te quitte Tu es rempli d'une assurance divine La force de Dieu en toi La Bible dit que le royaume des cieux est forcé Tu es à la violence selon les saints d'esprit Tu es équipé Tu es équipé Tu es équipé Divinement équipé Tu es divinement équipé Tu es divinement équipé Tu vas finir avec ces démons aujourd'hui Maintenant Maintenant Jésus a dit Va par ma parole Et crie contre l'autel Par contre l'autel Fils de Dieu Maintenant élève la voix Va l'aimer Déclare Que l'autel se t'aise Au nom de Jésus 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 On va déclarer On va déclarer ensemble Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Si tu as reçu déjà le nom de l'autel Tu le nommes Tu dis Autel Sur ton village Sur ta famille Tu le nommes Et tu le renverses Frappe l'autel Frappe le Frappe Sans pitié Sans compromis Sans confusion Au nom de Jésus Au nom de Jésus Raverse 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il en est ainsi Dans le puissant Et le puissant Au nom de Jésus Alléluia Amen Et dis avec moi Au nom de Jésus Que l'autel A la gloire de Dieu Soit bâti Au nom de Jésus Seigneur Que ton nom soit élevé Dans ma vie Dans ma famille Dans ma maison Dans mon pays Sur le territoire Sur lequel tu m'as établi Que ton nom soit élevé Qu'un autel A la gloire de Dieu Soit bâti Je bâti Par l'action du Saint-Esprit L'autel de la victoire A la gloire de Jésus L'autel de prospérité A la gloire de Jésus Autel de paix A la gloire de Christ Je bâti L'autel A la gloire de mon Dieu Au nom de Jésus Amen Alléluia Que le nom du Seigneur Soit béni Amen Gloire à Dieu Alors on a prié ainsi Mais on va continuer à prier Ce qui va se passer Dans la semaine C'est que Plusieurs Déjà même ont déjà Reçu la localisation Ça va s'amplifier Cette semaine Amen Le mercredi Au rendez-vous des champions Vous venez avec les yeux On va continuer de prier Le dimanche prochain Là chacun Venez vraiment vers l'huile Dont on a parlé Alléluia Ville prophétique Parce que C'est la même onction Qui va nous aider maintenant A bâtir L'autel de Dieu Et je vais traiter Le troisième type d'autel Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a été béni par la parole? Alléluia Que le nom de Jésus soit élevé Amen Nous voulons dire merci au Seigneur En lui apportant Nos offrandes Pour lui dire merci Nos offrandes de reconnaissance Disons merci pour la parole Et pour le temps de prière Alléluia Nous rendons grâce à Jésus Ensemble on va apporter au Seigneur Et ceux qui ont prévu leur offrande Pour la construction L'offrande est la bienvenue Maintenant ensemble Apportons au Seigneur Amen Et pendant qu'on apporte Nos offrandes On va suivre les good news Alléluia Gloire à Jésus Amen En tout cas je suis très content De te voir Alléluia A cause de toi J'aime dimanche Bon à cause de Jésus Et puis à cause de toi Qu'est-ce que je vois des visages Même si on n'a pas le temps de causer Mais le fait de savoir Je suis content Amen Et je prie que Dieu bénisse encore ta vie Et je crois que la parole Qu'on va recevoir Va te faire passer Une autre dimension Alléluia Il faut savoir que dans l'église Il y a une dimension Dans laquelle on peut entrer Où il n'y a plus de pauvreté La Bible dit que La première église des apôtres Est arrivée à une dimension Les Écritures disent Il n'y avait plus d'indigents Il n'y avait plus d'indigents Amen Alors pourquoi je parle de cela Parce que nous allons entrer Dans notre Série du mois de mars Qui est la suite De la série du mois précédent Alors quelque part Si tu regardes Tu vas même penser Que c'est la même série Amen Mais c'est Parce que toutes les bénédictions Sont liées En règle générale Nous sommes dans notre thème annuel Qui est béni pour conquérir Amen Nous sommes bénis Pour conquérir Conquérir c'est-à-dire Répandre l'amour de Dieu Répandre la parole de Dieu Là où la parole de Dieu N'a pas encore été proclamée C'est installer le règne de Dieu partout C'est ça la conquête Cette année 2022 Nous voulons voir Jésus Dans plus de villes Dans plus de villages Nous voulons voir des églises ouvertes Nous voulons que les chrétiens Personnellement se déploient Aide à notre bon endroit Alléluia Ma prière est que chacun d'entre vous Puisse au moins faire un disciple De Jésus En 2022 Amen Gloire à Dieu Que chacun puisse faire un bosse Puisse faire au moins deux disciples De Jésus Avant la fin de l'année Au moins Il faut atteindre ça Il faut conquérir une âme Qui n'était pas conquise Donne-toi ça comme challenge La chose qui donne La Bible dit Il y a de la joie au ciel C'est quand un pécheur se répand Donc fais en sorte que le ciel soit content Qui est de la fête au ciel Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Gloire à Jésus Amen Amen Alors Donc cette année C'est le béni pour conquérir Et les bénédictions Nous parcourons toutes les douze bénédictions Comme l'année dernière Mais on va donner le thème Pour qu'on comprenne Que nous sommes en train de prendre Des territoires Et le troisième mois C'était la bénédiction C'est la bénédiction De la provision divine C'est-à-dire la façon dont Dieu Pourvoie à tes besoins Et on va développer cela Et cela est développé Dans cet ouvrage Donc je donne l'occasion Si le Seigneur lui permet De lire même Une des pages De cet ouvrage Amen Donc c'est Dieu qui pourvoie La bénédiction numéro 3 Comment l'appelle ? Elle est marquée en Deutronome Chapitre 28 verset 5 Où Dieu dit Ta corbeille et ta huche Seront bénies Tu es avec moi Ma corbeille et ma huche Sont bénies Au nom de Jésus Alors la corbeille et la huche Ce sont des ustensiles de maison Qui permettent de recevoir De la nourriture Du pain Des fruits Des légumes Etc Donc quand Dieu dit Je vais bénir ta corbeille Et ta huche Ça veut dire Va faire en sorte Que tu ne manques de rien Donc c'est la même bénédiction Qu'on peut dire en disant L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Alléluia C'est la même bénédiction Qu'on peut stipuler en disant Et mon Dieu pourvoira A tous nos besoins Selon sa richesse Avec gloire Que Dieu pourvoie à tes besoins Que Dieu pourvoie à tes besoins Alléluia Gloire à Jésus Alors le thème qu'on va aborder Donc durant Tout le long du mois de mars C'est Je l'appelais ainsi Recevoir les ressources Divines Pour réaliser sa destinée Recevoir les ressources de Dieu Pour réaliser sa destinée Amen Recevoir les ressources Ça fait quand je reçois Les ressources Alléluia Quand Dieu te donne une destinée Il prévoit aussi Que tu aies les ressources Et on va voir les ressources Là c'est quoi C'est pas seulement l'argent Mais il y a des ressources Matérielles Émotionnelles Physiques Les ressources là Ce sont les personnes Qui vont accompagner ta destinée Alléluia Que tu aies les ressources de Dieu Au nom de Jésus Que tu aies les ressources Quand les ressources de Dieu arrivent Tu ne peux pas être dans le manque A tous les niveaux Il y a des personnes Qui ne sont pas dans le manque matériel Mais qui sont dans le manque émotionnel Tout cela nous le verrons tout de suite Que Dieu pourvoit à tes besoins Amen Donc durant ce mois C'est ce dont je vais parler Recevoir les ressources Pour réaliser sa destinée Et ici nous notre destinée C'est conquérir pour les nations Donc comment on reçoit L'argent Tout ce dont on a besoin Dieu pourvoit Amen Ce mois de mars Quelque chose de puissant Va se passer dans ta vie Ce mois de mars Tu sors de toute forme de dette Au nom de Jésus Alléluia Mais mon thème d'aujourd'hui Mon sujet d'aujourd'hui Dans ce grand thème là Amen Mon sujet d'aujourd'hui C'est Renverser Les trois hôtels J'avais dit de pauvreté Mais là comment on va changer Renverser les trois hôtels D'appauvrissement Renverser les trois hôtels D'appauvrissement Voilà Aucune précédente J'avais dit de pauvreté Mais Ce sont des hôtels D'appauvrissement Des hôtels D'appauvrissement On va parler d'un sujet Qui va renverser les hôtels On renverse Moi je renverse Les hôtels sataniques Au nom de Jésus Les trois hôtels D'appauvrissement Sont des hôtels sataniques Et nous les renversons Au nom de Jésus Alors pour comprendre La parole Nous allons directement Aller dans Le texte du jour Qui est Juge Chapitre 6 Où il est question De l'homme de Dieu Appelé Gédéon Amen J'attends pas bientôt Amen ce matin Je vais faire la lecture Donc tu peux lire Avec moi Juge Chapitre 6 A partir du verset 1 Et je vais lire Je m'arrêterai A des portions Pour faire quelques commentaires Première phase de lecture Les enfants d'Israël Firent ce qui déplaît A l'éternel Et l'éternel Les livra entre les mains De Madian Pendant sept ans La main de Madian Fuit puissante Contre Israël Pour échapper à Madian Les enfants d'Israël Se retiraient dans les ravins Des montagnes Dans les cavernes Et sur les rochers fortifiés Quand Israël avait semé Parenthèse notez bien Quand Israël avait semé Amen Notez bien que c'est quand C'est pas à tout moment Ils étaient là Mais c'est lorsqu'ils avaient semé Alors je reprends Quand Israël avait semé Madian montait Avec Amalek Alléluia Notez bien que le verset 1 dit Que Dieu Parce qu'ils avaient péché Dieu avait livré Israël A un peuple qu'on appelle Madian Et le verset que nous venons de lire Dit que quand Madian Venait contre eux Madian ne venait pas seul Madian venait avec un autre peuple Du nom d'Amalek Et ceux qui suivent souvent mes enseignements Amalek c'est le symbole De la dépression émotionnelle Morale Donc quand Madian venait les frapper Madian ne venait pas simplement Toucher leur richesse Madian était systématiquement Accompagné D'un peuple qui signifie Amalek Le nom Amalek signifie dépression Ça signifie donc angoisse, peur Le nom Amalek est relatif A tout ce qui peut être émotionnel Donc Madian venait Madian montait avec Amalek Et les fils de l'Orient Et ils marchaient contre lui Ils campaient en face de lui Détruisaient la production du pays Jusque vers Gaza Ne laissaient en Israël Ni vivre Ni brébis Ni bœuf Ni ânes Car Ils montaient avec leurs troupeaux Leurs tentes Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles Ils étaient innombrables Et leurs chameaux Ils venaient dans le pays pour le ravager Israël fut très malheureux A cause de Madian Et les enfants d'Israël Crièrent A l'éternel Alléluia Donc il y avait un peuple appelé Madian Qui était un symbole de l'ennemi Du diable Et qui venait Chaque fois qu'ils avaient s'aimé Chaque fois qu'ils allaient récolter Et ils venaient Dans le but de les faire souffrir Enlever toutes les riches On dit qu'ils venaient avec des chameaux Des chevaux Pour que Chaque animal mange Je ne sais pas si vous comprenez En fait Il dit Ils venaient comme des sauterelles Et ils étaient là Dans le but de ravager Leur objectif C'était que rien Ne reste Au peuple de Dieu Et ils ravageaient tout Et ils arrivaient de manière Cyclique A certaines périodes Est-ce qu'on est ensemble ? Aujourd'hui encore Madian existe dans la vie De beaucoup de personnes C'est ce genre de problème De difficulté Que l'ennemi envoie dans ta vie Qui passe le temps A te faire régresser Chaque fois que tu commences A aller de l'avant Comme un vent De problèmes De difficultés Un vent madianite Accompagné D'une onction diabolique Amalécite Qui vient t'amener La dépression Hier au samedi des miracles J'ai traité ce message En parlant De comment le diable Venait voler Les grossesses Venait voler la santé Il y a des braquages Spirituels Dans le nom de Jésus Aujourd'hui on va traiter Avec les braquages On va traiter Avec les braquages Spirituels Satan vole Beaucoup de choses La Bible dit que Satan est un voleur Satan est un voleur Et plusieurs fois Je vous ai fait la remarque Que le diable Est un esprit Satan ne peut pas Voler une bouteille comme ça Tu ne vas pas avoir Une bouteille comme ça Se soulever Aller dans le vide Quand on dit Que Satan est un voleur Il est un esprit Il vole les choses en esprit Il vole l'intelligence des gens Il vole la joie De certaines personnes Il vole les finances D'autres personnes Satan vole C'est un braqueur Jean 10 10 présente le diable Le diable est un voleur Et c'est exactement Ce que faisait Madian Madian lorsqu'ils arrivaient Ils venaient voler Et ils se faisaient accompagner De Amalek pour voler la joie Pour voler la paix Ils touchaient les finances Et ils enlevaient Toutes choses Volaient le bonheur Volaient la vie Mais dans le nom de Jésus Je viens de la part de Dieu Pour dénoncer les oeuvres De Madian Et pour briser son pouvoir Au nom de Jésus Il y a une grâce particulière Qui est sur moi en ce moment Tu dois le sentir Quelque chose va se passer Dans ta vie Ça c'est certain Alléluia Et le verset s'est dit Le verset s'est dit Israël fut très malheureux A cause de Madian Et les enfants d'Israël Crièrent à Dieu Alors lorsqu'ils ont crié à Dieu Maintenant on va aller au verset 11 Il a dit au verset 11 Puis l'ange de l'éternel Puis vint l'ange de l'éternel Et il s'assit sous le térébène d'Ophra Bon cette partie on va lire ensemble Lisons ensemble Un, deux, trois Puis vint l'ange de l'éternel Et il s'assit sous le térébène d'Ophra Qui appartenait à Joas De la famille d'Abiezère Gédéon son fils Battait du froment Au pressoir Pour le mettre A l'abri de Madian L'ange de l'éternel Lui apparu et lui dit L'éternel est avec toi Vaillant héros Gédéon lui dit Ah mon Seigneur Si l'éternel est avec nous Pourquoi toutes ces choses Nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges Que nos pères nous racontent Quand ils disent L'éternel ne nous a-t-il pas fait monter Hors d'Egypte Maintenant L'éternel nous abandonne Et il nous livre Entre les mains de Madian Amen On s'arrête là pour le moment Alléluia Donc quand Israël a crié à Dieu La réponse de Dieu C'était de susciter Quelqu'un du nom de Gédéon Donc Dieu vient vers lui Et Dieu l'appelle Du nom de Baillant héros Et là ça me ramène à mon message La dernière fois L'appel de Dieu Alléluia Que Dieu t'appelle avec ton vrai nom De ton vrai nom spirituel Au nom de Jésus Dieu l'appelle Baillant héros Et dimanche dernier Je t'expliquais que Dans la vie d'un homme Il y a ce qu'on appelle l'appel En fait Dieu te connait Avant que tu ne sois formé Dans le ventre de ta mère Jean chapitre Pardon Jérémie chapitre 1 verset 5 Avant que tu sois formé Je te connaissais Je t'avais établi Chacun d'entre vous Dieu vous a déjà établi quelque part Vous transportez un nom Un nom spirituel Parce que l'homme n'est pas son corps C'est-à-dire que Ton existence n'a pas commencé Le jour où tu as été formé Dans le ventre de tes parents Ton existence précède Ta formation Dans le ventre de tes parents Tu n'as pas commencé à exister Normalement ta vraie date d'anniversaire Ce n'est pas la date que tu as là Alléluia Dieu te connaissait Avant que tu sois formé Et dans l'invisible Dans ton esprit Il t'avait donné un nom Ton nom transporte ta mission Ton nom transporte Les combats que tu vas gagner Ton nom transporte ta vie Et ici Jédéon Dieu vient et l'appelle Vaillant héros Alléluia Que tu retrouves ton vrai nom Au nom de Jésus Amen Tu es un esprit Dis avec moi Je suis un esprit Ce que je veux te dire C'est que l'enveloppe corporelle Que tu as n'est pas toi Ce n'est qu'une maison Dans laquelle habite ton esprit Le corps ce n'est pas toi Ton âme même ce n'est pas toi Ton esprit Est ce qui est toi Qui habite dans ce corps Est-ce qu'on est ensemble Et souvent je vous dis Une des preuves C'est que Ce ne sont pas les yeux qui voient C'est l'esprit Qui est dans le corps Qui voit à travers les yeux Il suffit que ton esprit Ne soit pas dans la salle Pour que tes yeux ne servent à rien Pour que tes oreilles ne servent à rien Si ton esprit est ailleurs Tu vois Souvent on a plus de venir te toucher Pour dire Et tu dis Excuse-moi mon gars Tu dis J'étais ailleurs Tu étais où ? Qui était ailleurs ? Qui est parti ailleurs ? Ton corps est ici Qui va ailleurs ? Oui Tu n'es pas un corps Tu as un esprit Tiens moi J'ai un esprit Tu as un esprit Quand on t'a vu sur la terre On t'a connu à travers de ton corps Mais l'esprit que tu es Existait avant La forme du corps Il a toujours existé Il a existé avant Et c'est à cet esprit là Que Dieu a donné un nom A cet esprit Dieu a donné une mission Lorsque tes parents sont tombés Enceintes de toi Dieu a envoyé Cette sagesse Cette connaissance Cette mission là Dans le corps Qui était en train de se former Et tu es né Et toi Tu as pensé que ta vie commençait C'est l'anmole pour laquelle je te dis Tu vas connaître des combats dans ton corps Mais il faut savoir que tu existes Avant les combats Les combats que tu vas connaître Dans ton existence Quand tu vas apparaître sur la terre Ne doit pas déterminer ta vie Parce que Tu es supérieure à eux Alléluia Est-ce que tu sais que même Lorsque quelqu'un te fait du mal En fait il n'a pas fait du mal C'est un peu comme si Le corps là C'est un peu comme si On est dans une voiture Si quelqu'un gratte ta voiture Est-ce qu'il t'a gratté Donc si quelqu'un fait du mal à ton corps Il ne t'a pas touché Parce que tu n'es pas le corps Alléluia Tu descends de la voiture Tu dis Tu as gratté ma voiture Tu ne dis pas Tu m'as gratté Quand tu es conscient Que tu as un esprit Tu comprends que Tout ce qui arrive à ton corps Tout va dépendre de ta réaction Maintenant il y a des gens Qui aiment tellement leur voiture Que si tu as gratté leur voiture Tu m'as gratté Toute la vie C'est sans te gratter Parce que tu as gratté leur voiture Détache-toi de ton amour Ce corps n'est qu'une enveloppe Ce corps est une enveloppe Que tu adoptes Qui a une mission sur la terre Et quand tu finis tu repars Et Dieu te demande Compte pour ce qu'il avait mis Comme véritable mission Dans ton esprit Et il y a ce qu'on appelle l'appel L'appel C'est le moment Où Dieu vient Te donner ton vrai nom Ta vraie mission Le vrai sens de ta vie Tout le monde doit recevoir son appel Et c'est le processus Qu'on rencontre en Romain chapitre 8 Il dit ceci en Romain chapitre 8 Verset 28 Ceux qu'il a connus d'avance C'est-à-dire avant qu'il naisse Il les a prédestinés On a étudié la prédestination Amen Verset 30 maintenant Ceux qu'il a prédestinés Il les a appelés Il les a appelés Ceux qu'il a appelés Il les a justifiés Mon message Pour sortir de la pauvreté Pour être pourvu C'est la justification Vous allez comprendre Dimanche dernier Pour manifester le fruit de ta vie Les grandes oeuvres Dont on a parlé les dimanches précédents Il faut ton appel Il faut l'appel L'appel te dit qui tu es L'appel te dit ce que tu dois faire L'appel L'appel Vient réveiller en toi Le vrai sens de ta vie Chacun d'entre vous A un nom spécial C'est ce nom là Que Dieu t'appelle Il vient et regarde Gédéon Ses parents l'ont appelé Gédéon Mais Dieu l'avait appelé Avant qu'il ne soit formé Gédéon Dieu l'avait appelé Vaillant héros Toi aussi tu as un nom Alléluia Si tu es amené A restaurer des vies Peut-être que Dieu te regarde Et puis t'appelle Restaurateur Moi quelquefois J'ai l'impression Que j'ai un nom comme ça Ou un nom qui ressemble à ça C'est-à-dire que quand tu as un nom comme ça Ta vie restaure la vie des autres Il y a des gens qui ont un nom Qui ont un nom Sur la terre On les appelle Amouin Mais au ciel Le ciel les appelle Victoire C'est-à-dire que cette personne Elle transporte la victoire Alléluia Quand Dieu va te visiter Il va dire victoire Tu dis c'est qui ? Il dit c'est toi C'est parce que Dieu t'a choisi Pour gagner des batailles Et quand tu vas rencontrer La vie des personnes Ceux qui sont livrés à des conflits Ceux qui sont livrés à des batailles Par la grâce Qui est sur ta vie Je leur donnerai la victoire Amen Ton nom transporte Les problèmes que tu vas résoudre Lui on l'appelait Gédéon On l'appelait Pardon Vaillant héros C'est-à-dire qu'il allait faire des guerres Il allait gagner C'est un héros Toi quel est ton nom ? Alléluia Gloire à Dieu Il y a des gens peut-être Qui s'appellent Richard Ils seront riches Qui veut s'appeler Richard dans le ciel ? Il y a un gars Mon vrai pronom c'est déjà Richard Je veux bien le garder Peut-être que ton nom sur la terre c'est Richard Mais au ciel Tu as appelé Douceur C'est-à-dire un gars qui apporte la douceur Là où il y a André a des noms que tu vises en particulier Reçois ton appel au nom de Jésus Reçois ton appel au nom de Jésus Alléluia Amen Donc un appel c'est un nom moins un prénom qu'on prononce Un nom c'est beaucoup plus une fonction spirituelle Quelque chose que tu dois réaliser Vainqueur Il y a des gens qui ne viennent plus et les appellent roi Quand Jésus allait naître On dit où est le roi ? On n'a pas dit il sera roi Il est déjà roi Dans l'éternité il est roi Quand tu appelles quelqu'un roi C'est un gars qui règne C'est quelque chose de la situation Lui il règne Qui s'appelle roi ici ? Est-ce que vous savez que nous tous on a le nom de roi Et des reines ? Il a fait de nous un peuple de rois Et des sacrificateurs Donc ça c'est un nom qui est commun à nous tous Alléluia Amen Donc Dieu vient et il appelle Jédéon Vaillant héros Et puis il lui dit Tu vas délivrer le peuple Alors Jédéon lui a demandé Mais pourquoi tu m'appelles Vaillant héros ? Et ils vont continuer leur entretien J'arrive au verset 13 Jédéon lui dit Ah mon Seigneur Avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre En Manassé Et je suis le plus petit dans la maison de mon père L'éternité lui dit Mais je serai avec toi Et tu battras Madian Comme un seul homme Jédéon lui dit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Donne-moi un signe Pour montrer que c'est toi qui me parle Alléluia Alors quand Dieu a dit à Jédéon Tu es un champion Tu es un héros Comme Dieu aussi te donne une destinée Jédéon a posé la bonne question Il a dit mais J'ai quelles ressources Pour pouvoir réaliser cela Ma famille est pauvre Je suis donné d'une famille pauvre Et au milieu d'une famille pauvre Moi-même je suis le plus petit Et Dieu dit Le plus important C'est que je suis avec toi Alléluia Quand Dieu te donne une destinée Et en ce moment là Je vous assure C'était mon thème du dimanche dernier Reprenez l'enseignement Pour restaurer votre appel Pour aller écouter votre appel Alléluia A la troisième bénédiction Dieu vous donne les ressources Pour pouvoir réaliser cet appel C'est ce qu'on appelle la provision Amen La provision La provision divine Les ressources que Dieu va te donner Te font sortir de l'indigence Tu ne manqueras de rien Que les ressources de Dieu Soit ton partage au nom de Jésus Alors il est très important De savoir que les ressources de Dieu Sont à au moins trois niveaux Sont à au moins trois niveaux Les ressources de Dieu Ne sont pas seulement matérielles Dans la parole de Dieu Tu peux avoir de l'argent Et être pauvre Parce qu'un homme est corps Ame et esprit Quand je parle d'appauvrissement Que Madian crée Je ne suis pas en train de parler Seulement de perte d'argent Je parle de perte aussi Des ressources émotionnelles On a besoin de l'âme La Bible dit prospère à tous égards Qu'on prospère l'état de ton âme On a besoin de force intérieure Il y a des gens On les a vidées de leur énergie intérieure Ils n'ont plus le courage de se battre Que Dieu te restaure Dans le nom de Jésus Que tu ne sois plus appauvri Au nom de Jésus Que Dieu renouvelle tes forces Dans le nom de Jésus Amen Et je vais te lire le jour numéro 4 Où j'en parle Amen Alors dans le jour numéro 4 En fait mais j'en parle Jours numéro 4 Jours numéro 5 6 jusqu'à 7 Le thème du jour C'était riche mais pauvre Apocalypse chapitre 3 verset 17 Il est dit Parce que tu dis je suis riche Je me suis enrichi Je n'ai besoin de rien Et parce que tu es malheureux Misérable Pauvre avec les nus Amen Ça c'était une église En l'Apocalypse Ils se disaient riches Ils avaient beaucoup d'argent Et ils ont dit On a besoin de rien Il y a des gens qui croient Qu'ils n'ont besoin de rien Jésus les Dieu les informe Il dit tu crois que tu es riche Moi je te dis que tu es dans la misère Je te dis que tu es pauvre Je te dis que tu es nu Alors Dans notre monde Le manque d'argent Est appelé pauvreté Pour Dieu La pauvreté va bien au-delà Et pauvre Celui qui manque de ressources Pour se nourrir Se vêtir Se loger Et prendre soin Des si inconvénablement Mais Est aussi pauvre Malgré ses nombreuses maisons Et son compte en banque Celui qui ne trouve pas La paix intérieure Est pauvre Celui qui peut inscrire Ses enfants dans les écoles Les plus chères Mais qui n'arrive pas A leur inculquer Des vraies valeurs Est pauvre Celui dont la grande fortune Apparente Repose sur des dettes Et des magouilles Est pauvre Celui qui derrière Le bling bling Est émotionnellement Ravagé Est pauvre Celui qui derrière La célébrité Est malheureux Au point de se réfugier Dans des drogues Et autres formes D'addictions Jésus a dit A l'église de l'Odyssée Qui avait des ressources Qui avait beaucoup De ressources financières Qu'elle est pauvre Beaucoup de croyants En ces temps de la faim Sont pauvres En dépit de leur situation Financière enviable La bénédiction numéro 3 Pourvoie à tes besoins De sorte que matériellement Spirituellement Émotionnellement Physiquement Et sur le plan familial Tu ne manques de rien Pour Dieu Les récipients d'aliments Que sont la corbeille Et la huche En Deuteronomy 28.5 Ne concernent pas seulement Les aliments physiques Jésus disait En Matthieu chapitre 4 Verset 4 Que l'homme ne vivra pas Seulement de pain Mais aussi de la parole de Dieu La parole Est donc aussi un aliment Mais un aliment Pour l'esprit L'homme étant esprit A mes corps 1 Thessaloniciens 5.23 Chaque partie de son être A besoin d'être convenablement Nourri Si le corps Se nourrit d'aliments physiques L'âme se nourrit De charges affectives Et l'esprit de parole Idéalement de la parole de Dieu Une maison Où papa et maman Offrent des cadeaux Sans manifester quotidiennement De l'affection Laissera les enfants Dans la fin de l'âme Les enfants seront pauvres Elle dit Une maison Où tu mets ton enfant à l'école Tu donnes l'argent Mais que tu n'as pas de parole Pour les enfants Tu ne sais pas les former Ta maison est pauvre Là la ville On t'appelle riche Mais Dieu te regarde Il dit Tu es pauvre Misérable Si tu ne sais pas donner L'amour à ta femme Femme Tu ne sais pas donner L'amour à ton mari Quel que soit ton argent Vous êtes pauvre Aujourd'hui Sois délivré De la pauvreté Amen Une personne Qui pourvoit Besoin matériel De sa maison Mais qui ne communique Avec personne Créera de la frustration La parole Est aussi un aliment La pauvreté Selon Dieu Se révèle Lorsqu'un de Lorsque l'un De ces aliments Nécessaires à l'équilibre A l'être humain Est absent Elle est alors L'absence De paroles De régénération spirituelle De valeur ou d'amour Ou le manque de matériel Oui manifeste Ta bénédiction numéro 3 Au nom de Jésus La bénédiction numéro 3 Ne produit pas l'abondance Mais juste suffisant Elle te fait sortir du manque Avant que soit manifestée L'abondance et la prospérité Transportée par la bénédiction Numéro 6 et numéro 9 Il est nécessaire Que tu vives cette bénédiction Avant d'aspirer à la prospérité Il est important Que les paroles de vie L'équilibre émotionnel Et le juste Assez matériel Soient présents dans ta vie Avant la quête De la prospérité J'ai vu des foyers détruits Par une brusque et importante Entrée d'argent Les nouvelles responsabilités Et le pouvoir Ont créé de la distance Dans des couples Ont créé la perte d'affection De communication La complicité A fini par faire défaut En effet En effet Comme les saintes Que tu nous le dis La prospérité Apparente Doit émaner De la prospérité Intérieure 1 Jean 3 2 Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Oui Madian C'est ce qui appauvrit Mais c'est quoi Qui appauvrit On peut être Appauvri émotionnellement On peut être Appauvri spirituellement Je connais des personnes Dès qu'elles ont eu Un peu d'argent Elles ont oublié Leur femme Oubliez leur maison J'ai vu des messieurs Dernièrement même J'ai tenté de traiter C'est un cas comme ça Le monsieur est venu Il demande la femme Elle n'a qu'à partir Ou bien lui Il dit si elle ne va pas Lui il s'en va Parce qu'il a déjà Pris une autre maison Où il a installé Une maîtresse Et il dit à sa femme Moi Il est devenu riche quoi Selon lui Je pourvois Il met les enfants à l'école Il n'a pas le temps De ses enfants Il est toujours dans Deux avions Avec les maîtresses Mais je te regarde Si tu me suis à l'écran Je t'ai dit Tu es pauvre Tu es dans la haute misère Tu es pauvre Émotionnellement Qu'est-ce que tu fais Mon ami Qu'est-ce que tu fais C'est quoi cette ville L'argent t'est monté A la tête Tu crois que tu as quoi Une belle voiture Mais on s'en fout T'es jolie maison Partout dans le monde Mais ce n'est rien Et ton âme Et ton âme Tu vois tous les gens Que tu es en train De détruire Regarde ces enfants Comment ils vont grandir Sans leur papa Et puis tu es tellement Gonflé Parce qu'on t'a félicité En ton travail Tu crois que tu es Trop bon que ça La vie d'un homme Ne s'arrête pas Sur la terre Demain va arriver Demain va arriver La vieillesse va arriver La mort va finir par arriver Un jour tu vas partir Et c'est là Tu vas te rendre compte Si tes voitures Tu vas les amener avec toi Et en ce jour Là tu sauras L'homme n'est pas L'homme n'est pas Le produit d'un accident L'homme a été créé Et dans notre coeur A tous On sait qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal On n'a pas besoin D'aller à l'école pour ça Donc quand quelqu'un Prend plaisir Tu ne peux pas dire Que tu as marié une femme Ce que tu fais là Toi tu aurais voulu Qu'on passe à ta fille Si toi tu étais une femme Tu aurais voulu subir ça Au premier culte J'étais beaucoup Sur les hommes Mais je me suis rendu compte Qu'il y a des femmes Comme ça aussi Il y a un monsieur Qui est venu Il pleurait Je lui dis à quoi Il dit sa femme l'a laissé J'ai dit mais pourquoi Je peux l'avoir Pour lui parler Elle l'a laissé Il a tout fait Les démarches Elle a laissé Elle a laissé Elle a laissé Avec un autre monsieur Quelqu'un a envie De me demander Pourquoi elle est partie Il faut que je t'en savais Mais il y a aussi Une raison pour laquelle Les hommes partent Il y a aussi une raison Pour laquelle aussi Certaines femmes partent Mais c'est de la misère C'est de la misère Mes amis Quand Dieu dit Je pourvoirai à tes besoins Tu n'as pas besoin Seulement d'argent Tu as besoin D'affection Tu as besoin De paroles Tu es tridimensionnel Tu as trois parties Ne pense pas Que la vie Vous savez J'ai vu dans la maison Des plus riches J'ai vu La dépression La folie La drogue Comment des gens Qui ont autant d'argent Sont obligés Pour Pourquoi ils prennent la drogue Pourquoi ils prennent la drogue Si tu prends l'argent Si tu prends la drogue Parce qu'il est malheureux Il a besoin de quelque chose Pour le faire rentrer Dans une autre atmosphère Pour oublier sa souffrance quotidienne C'est un pauvre Tu t'achètes tous les avions Que tu veux Mais tu es pauvre Tu as toutes les femmes Que tu veux Mais tu es pauvre Tu n'es pas riche Dieu te regarde Et dit Tu es pauvre Tu es très pauvre même Amadien et Amalek Sont passés par là C'est quand vous sentez Que Amalek est passé Que les gens vont se réfugier Dans l'alcool Quand vous arrivez Dans certains bars Vous arrivez dans la maison Des riches Ils ont des endroits Ils sont alignés de boissons Ils passent le temps Ils boivent Plus qu'ils sont soulés Plus on les soulève Ils vont se coucher C'est la pauvreté Qui fait ça Ils sont dans la haute galère Ils ont besoin De s'évader Oui Ils ont besoin De ne plus être réels D'être dans un monde Imaginaire C'est de la misère Jésus peut te sauver De cela La vraie richesse Jésus donne Les moyens financiers Mais Jésus te donne Aussi une âme Qui va avec Jésus te donne Aussi un courage Qui va avec Il te donne Aussi une joie Qui va avec Il te donne Aussi une paix Qui va avec Quand il dit Je pourvoira tes besoins Lui là Il connait tes besoins Combien de femmes Elles m'ont vendu C'est-à-dire que Quand tu vois la richesse Qu'elle a Elle-même Elle sait Au prix de quoi Elle arrive à ce niveau Au prix de quoi Au prix de sa vie Au prix de ses valeurs Au prix de son honnêteté Au prix de sa bonté Elle a dû devenir Intrigueuse Adultère Payer des trucs bizarres Faire des alliances Ma soeur Tu es pauvre Tu es pauvre Les gens ont beau T'acclamer Mais tu es misérable Tu es pauvre Et Dieu dit Que cette pauvreté Là était dans l'église De l'Odyssée Il dit à une église Il y a des chrétiens Beaucoup de chrétiens Qui sont très pauvres Ils ont beaucoup d'argent Ils gagnent Mais ils sont pauvres Parce qu'ils n'ont pas compris Quand Dieu dit Je pourvoira tes besoins Ils n'ont pas compris Que Dieu parle De tes vrais besoins Parle de ce que tu crois Être ton besoin Tu ne t'es pas fabriqué Ton besoin Il te dit que ton besoin N'est pas seulement matériel L'homme ne vivra pas seulement De pain De pain De la nourriture physique Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Il faut à peu près Trois dimensions Pour combler Parce que tu es corps Tu as une âme Tu as un esprit Ces choses-là ont besoin De se nourrir Elles aussi Alléluia Tu peux être riche Alors tout mon message De la provision divine On va voir comment Dieu pouvoir C'est-à-dire que Tu es comblé De tous côtés Dieu va te combler Dans ton foyer Tu es heureux Tu es tranquille Dans ta maison Tu es prospère Tu as l'argent Tu es pillé Tu as l'argent Tu es prospère Et puis en esprit Tu es bien aussi Que cela soit ton partage Au nom de Jésus Alors quand on parle De bénédiction numéro 3 Ne voyez pas simplement L'argent matériel Voyez au-delà Voyez Laissez Dieu vous bâtir Il y a des fois Dieu ne vous donne Quand Dieu vous bénit Il y a des fois Il ne vous donne pas vite Le mieux L'argent Parce que Émotionnellement Vous n'êtes pas prêt A gérer les milliards Vous savez ça Donc il y a des personnes Tu as des personnes Que L'argent qu'ils ont reçu Là c'est Satan Qui est venu les détruire C'est pour ravager leur âme Parce qu'ils voient Qui tu es Ils te donnent rapidement De l'argent Il y a des promotions Qui ne sont pas des promotions Il y a des promotions Qui viennent te séparer De ta famille Il y a des promotions On te dit Oui on te nomme ici Voilà tu deviens Mais tu ne peux pas Viver ta femme Et tes enfants Où tu t'en vas Tes enfants vont rester comment Ils ne voient pas Le papa Ils voient le papa Une fois par un Qu'est-ce qu'eux Ils vont devenir Un enfant qui n'a pas son père Quel argent tu veux Quel argent Les gens qui t'ont payé Tu vas te rendre compte Quand tu vas approcher De la retraite Ils vont te chasser Vous savez Il y a beaucoup de frères Qui sont ici Quand on a nommé Les enfants Je suis On m'a nommé On m'a pris Un moment donné J'ai vu les mêmes boîtes Vouloir se débarrasser Mais un cynisme Un froid Et puis souvent même Pour payer tes droits C'est une entreprise Qui a des milliards Mais pour payer tes droits C'est qu'ils vont te montrer C'est comme si Ils prennent un malin plaisir A te voir souffrir J'ai vu des personnes Nommées avec des grands titres Mais quand ils ont perdu Leur poste Je dis Mais c'est la même boîte là Qui perd l'assurance De ta femme De tes enfants De tout le monde Qui les a mis dans la meilleure école Ils peuvent te lâcher comme ça C'est-à-dire que Tant qu'ils peuvent profiter de toi S'ils ont trouvé quelqu'un Qui a à peu près ton intelligence C'est là que tu vas comprendre frère Qui ne t'ont jamais aimé Ils sont pris Pour vider ton énergie Moi j'ai dit ça C'est à mes filles spirituelles Ils sont là Je viens de te nommer Je viens de te nommer J'ai dit Mais tu ne vas pas Qu'ils sont tentés De prendre ta jeunesse Tu n'as pas le temps De t'asseoir à l'église Pour rencontrer un frère Pour te marier Il ne veut même pas Que tu te maries Parce que quand vous avez Des enfants là Ça allait prendre du temps Donc on fait tout le même Pour pas que tu te maries Que tu tombes enceinte Que tu aies des enfants On a dit Non donc On te prend depuis 25 ans On te pénit Tu es 40 ans Tu n'es toujours pas marié Quand tu vas aller vers la retraite Merci on a trouvé Quelqu'un d'autre Et tu vas te rendre compte Que tu viens d'être Madianisé Ta société t'a madianisé Avec Amalécisé Madian Ça fait des entreprises Dans lesquelles vous avez travaillé Qui vous exploitent Et pendant ce temps Ils font lui Ta vie est comme ça Ils t'exploitent Et après on te laisse Sur le carreau Sans rien Non Si vous connaissez Ce que c'est la provision divine Vous allez voir Comment Dieu va intervenir Dieu va empêcher Ces madianites là D'arriver De réduire votre vie Il va te faire grandir Physiquement Matériellement Émotionnellement Spirituellement Dans un équilibre Il va te dire Il y a des propositions Tu dis non C'est ce qui va se passer Dans ta vie Je viens de la part de Dieu Aujourd'hui Pour mettre fin Aux oeuvres de Madian Et de son camarade Amalek Dans vos vies Ta vie doit produire Le fruit qu'elle doit produire C'est ce qu'on appelle La bénédiction numéro 3 La provision divine C'est une vraie bénédiction C'est la bénédiction De l'éternel qui est enrichie Elle n'est suivie D'aucun chagrin La vraie richesse Vient de la bénédiction De Dieu Et il n'y a pas De chagrin derrière C'est ton héritage Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Oui je dis cela Vraiment par un mot pour toi Il faut que tu rentres Dans l'abondance divine Mais d'abord Il faut que tu aies la bénédiction Numéro 3 C'est-à-dire le juste assez L'équilibre spirituel L'équilibre à tous les niveaux Amen Donc Dieu dit à Gédéon Je t'ai choisi Il dit je suis avec toi Je te donne la force Pour réaliser Ce que tu dois réaliser Et Gédéon va faire une offrande à Dieu Et Au verset 25 Donc vous voyez Destiné de Gédéon Il doit vaincre les Madjanites Mais au verset 25 Quelque chose se passe Lisons ensemble A partir du verset 25 On y va 1, 2, 3 Dans la même nuit L'éternel dit à Gédéon Prends le jeune taureau de ton père Et un second taureau de 7 ans Renverse l'autel de Bâle Qui est à ton père Et abat le pieu sacré Qui est dessus Tu bâtiras ensuite Et tu disposeras sur le haut de ce rocher Un autel à l'éternel ton Dieu Tu prendras le second taureau Et tu offriras un holocauste Avec le bois de l'idole Que tu auras abattu Gédéon Qui a fait cela Et ils s'informèrent Et ils fient des recherches Et on leur dit C'est Gédéon fils de joie Ce qui a fait cela Bref Je saute toute partie Et puis après on arrive au verset 33 Où tout Madjan et Amalek Et les fils de l'Orient Se rassemblaient Donc juste après ça Les Madjanites et les Amalécites Vont revenir à nouveau Mais Dieu va aller Il va donner une défaite Comme ils n'ont jamais imaginé Alors Dieu vient Il révèle par l'appel La destinée de Gédéon Mais il va lui donner les ressources Avant de vaincre les dévoreurs Parce que Madjan vient tout voler Madjan appauvrit Émotionnellement Spirituellement Physiquement Avant d'attaquer Madjan Dieu va dire Va d'abord dans la maison de ton père Il y a un hôtel qui est là-bas C'est lui qu'il faut détruire Donc au lieu de s'attaquer directement À les raisons apparentes De la pauvreté De l'appauvrissement Dieu va ramener Gédéon Dans la maison de son père Il va aller à l'origine Et il se trouvait qu'il y avait là-bas Un hôtel satanique Et cet hôtel satanique là N'était pas un hôtel dédié à Dieu Mais un hôtel dédié à Baal Qui est le dieu Des Madjanites et des Amalicites Pourtant On voit que la population même N'invoquait pas Baal Parce que lorsqu'ils ont eu des problèmes Ils ont crié à l'éternel Envoie-nous la délivrance Ils ont crié à l'éternel Mais ils avaient conservé Malgré qu'ils appelaient Dieu Il y avait quelque chose dans leur vie Qui n'était pas à Dieu Qu'on appelait un hôtel Qui était dans la maison du père Et cet hôtel là Était la cause du problème Lorsque l'hôtel était renversé Leur pauvreté chronique Cyclique Parce que Madjan vous attaque T'attaque Dès l'instant où les choses commencent à partir Dès les choses commencent à aller Quand tout commence à fonctionner Madjan revient Et pour délivrer Pour chasser cet esprit de pauvreté Qu'on appelle Madjan D'appauvrissement Dieu dit Il faut que tu traites avec l'hôtel C'est pourquoi mon thème C'est renverser Les trois hôtels d'appauvrissement Trois types d'hôtels Et je te parlerai de comment ces hôtels là Qui appauvrisse ta vie sentimentale Émotionnelle Ou matérielle Ou financière Ou spirituelle Comme un moteur Alors qu'est-ce que c'est qu'un hôtel ? Un hôtel C'est un point de connexion Entre le monde invisible Et le monde visible C'est un point de connexion C'est une zone Où les esprits qui sont dans l'invisible Peut venir intervenir Dans le visible Peut interagir avec les hommes On a des hôtels dédiés à Dieu Et on a des hôtels dédiés Au diable Et au démon Ces hôtels là donc permettent Les hôtels sataniques Permettent à des démons D'intervenir Tandis que les hôtels Dédiés à Dieu Sont des points de connexion Entre le ciel et la terre Alléluia Ça c'est ce qui s'est passé Dans l'Ancien Testament En Christ Nous comprenons que les hôtels C'est plus que des cailloux Qu'on enchemine Un hôtel peut marcher avec toi Un hôtel peut rester dans ta vie J'écoutais un témoignage hier Je m'en suis servi pour prier hier Pour le Comme je chantais de prier Pour l'enfantement D'un papa Qui avait bâti un hôtel D'appauvrissement En fait qui venait dévorer Les enfants de sa propre fille La nuit Il venait sous forme de mari de nuit Entretenant des rapports La rendant enceinte mystiquement Et il avait bâti dans son uterus On lui a dû l'enlever Et ça avait donné des gros fibromes Des trucs bizarres Bon ça j'en ai parlé hier Au samedi des miracles Et Chaque fois qu'elle tombait enceinte Les foetus là C'est ceux là qui étaient sacrifiés Sur l'hôtel Donc c'est comme ça Parce qu'un hôtel on va voir Il est entretenu par le sang Mais bon Amen Et c'est là que tu vas comprendre La valeur du sang de Jésus Bref C'est des choses peut-être que tu as déjà entendues Je rends grâce à Dieu Mais je veux relâcher une puissance Dans ces jours-ci là Qui va renverser des hôtels Qui attirent dans ta vie Beaucoup de blocage Et d'appauvrissement Il faut que tu avances Il faut que tu avances Il faut que tu avances Il en est ainsi dans le nom de Jésus Il en est ainsi dans le nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Donc ces hôtels là Qui étaient dans la maison de son père Étaient mystiquement L'espion spirituel Qui était dans leur vie Chaque fois qu'ils commençaient à trouver du travail Chaque fois qu'une bonne chose commençait à leur arriver Ils commençaient à avoir de la ressource C'est comme si l'hôtel appelait les Amalécites Appelait les Madanites Venez, venez, venez Et ils arrivaient Ils ravageaient Quand les hôtels persistent dans ta vie Les hôtels Te ramènent Tu vois dans des Tu as des victoires Et puis un coup tu reviens en arrière On t'appauvrit à nouveau Ça commence à aller Dans ton foyer L'hôtel crie L'hôtel crie Palabre Palabre dans le couple Palabre Et l'esprit d'appauvrissement De votre richesse émotionnelle Est mis à l'épreuve Les Madanites arrivent Accompagnés des Amalécites Et ils ravagent le peu de bonheur Que vous avez commencé à avoir Et tu vois là encore à nouveau Chaque fois qu'ils repartaient Les Israélites recommençaient Parce qu'il faut vivre Ils recommençaient encore à planter Maman va à l'hôpital Papa va Papa a ceci Il faut payer ceci Il faut payer cela Il faut payer ceci Il faut payer cela Et tu n'arrives pas Personne Mais je ne suis pas possédé Il n'y a pas d'esprit Ce n'est pas une occupation permanente C'est une occupation C'est une attaque Qui survient Au moment où c'est une bonne chose Ils sont en train de se mettre en place Dans ta vie Les hôtels C'est une réalité spirituelle Qu'on renverse Au nom de Jésus Alléluia Et c'est ce qu'on va traiter Tu vas te délivrer Tu dois avancer Ce n'est pas des possessions Parce que tu n'as pas possédé Jésus t'a délivré En tout cas si tu es de nouveau Tu n'as pas possédé Mais il faut traiter avec l'hôtel On va le renverser Au nom de Jésus Amen Amen Regarde je ne suis pas venu parler Pour que tu pleures Il y a des gens qui ont trouvé On dit Eh parce que ma vie Oh ma vie Ma vie Ma vie Les hôtels Ce n'est pas pour les pleurnicheurs Les hôtels Quand on les traite Je vais t'expliquer dimanche prochain Ok Il y a un passage dans le livre Deux rois 13 Je dis ceci Il a un prophète Il dit va et puis crie Contre l'hôtel Un hôtel On ne lui parle pas avec douceur Il dit tu cries Ça veut dire tu viens avec une assurance Tu t'étiens droit Et tu déclares ton droit Ton autorité Tu déclares l'illégalité De sa présence dans ta vie Et tu le mets en housse Je suis venu pour mettre Pour ne pas que Pour ne pas que tu te lamentes Je veux que tu sois rempli D'une sainte colère On casse J'ai dit Tu dois finir avec cet hôtel Il a tout Il faut que tu prospères Amen Donc avant de chasser Madian Qui était un dévoreur Dieu a d'abord fait enlever l'hôtel Avant de chasser le dévoreur C'est ce que Jean 10.10 nous révèle Dieu dit quoi en Jean 10.10 ? Jésus dit Le voleur vient pour dérober Égorger Détruire Moi je suis venu afin que les brébis aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance C'est-à-dire Jésus dit quoi ? Là comme à Jean 10.10 Jésus dit quoi ? Que pour vivre l'abondance divine Il faut finir avec le voleur Parce que Quel que soit le travail Ou les ressources que tu vas te donner Si on n'a pas traité avec le dévoreur Il dit quoi ? C'est Satan Le voleur ne vient que pour dérober Égorger Et détruire Moi je suis venu afin que les brébis aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Donc Jésus met En opposition De réalité L'abondance divine Contre le vol du diable Contre la destruction de Satan Les deux sont étroitement liés Il faut traiter avec le voleur Il faut traiter avec la source de pauvreté D'appauvrissement A tous les niveaux Et quand cet appauvrissement est cyclique Reviens régulièrement Il est possible qu'il soit causé Par un hôtel Sinon trois types d'hôtels Qu'il faut renverser au nom de Jésus T'as vu quoi ? Je te renverse dans le nom de Jésus Alléluia Oui vous savez il y a beaucoup de gens Qui ont déjà renversé Ce besoin de renverser Et puis je t'expliquerai dimanche En fait Qu'il y a même certains hôtels En fait C'est pas que Dieu veut pas les renverser Mais Tu as fait des combats dans le passé Mais Dieu n'a pas traité Parce que Tu n'étais pas prêt Pour bâtir l'hôtel de Dieu Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon ? Il dit On va faire deux choses On va renverser l'hôtel de Satan Et tu vas me bâtir un hôtel Parce qu'il ne faut pas renverser Et puis laisser vite Donc souvent Ton âge spirituel Ou ta maturité spirituelle Tu sais que tu peux faire la prière Pour chasser le mauvais hôtel Mais tu ne sais pas Tu n'as pas la maturité Pour bâtir l'autre hôtel Si vous remarquez bien ce qu'il a dit à l'intérieur Regarde ce qu'il dit Il dit Qui a remarqué Le nombre d'années Que devait avoir le bœuf Qu'il devait faire le deuxième hôtel Pendant combien de temps Dieu avait livré Israël à Madian ? Sept ans Il dit Dieu a livré Israël à Madian pendant sept ans Pour bâtir l'hôtel Il dit Tu vas prendre un bœuf aussi de sept ans Alléluia Alléluia Pour dire que toutes les années Où l'ennemi a volé Où le diable a volé Dieu restaure cela Alléluia Et il te donne un bonus Amen Donc un hôtel Est une voix qui crie Qui appelle constamment Tu dois bâtir aussi l'hôtel de Dieu Qui appelle Parce qu'en fait le truc c'est quoi ? Si tu vas aller planter un champ de maïs Mais que tu arraches les mauvaises herbes Que tu ne plantes pas le maïs Les mauvaises herbes vont revenir Donc vous pouvez détruire les hôtels sataniques Mais si vous ne construisez pas ce qui est à Dieu La vie que Dieu attend de vous Le vide La nature aura du vide Quelque chose va revenir encore D'autres mauvaises herbes vont revenir C'est quelquefois Quand Dieu voit qu'on n'a pas la maturité Où mais on n'a pas le second bœuf Tu as le premier bœuf pour renverser l'hôtel Mais tu n'as pas le deuxième Donc il doit attendre d'abord que le deuxième arrive Parce qu'il dit Lorsqu'un esprit est chassé Il part et il est temps de revenir S'il trouve la maison vide Et ornée Vide et ornée Il amplifie les problèmes de la personne Ça veut dire que la bonne délivrance Elle doit se faire Quand tu as de quoi remplir à nouveau la maison Il ne faut pas que l'ennemi Vienne trouver le vide C'est la raison pour laquelle Il y a certains qui ont déjà fait des combats Contre les hôtels Ça marchait Mais ça a pu se replacer Parce qu'il y avait une information De ce que tu devais bâtir Là-dessus que tu n'as pas compris Alléluia Donc on va renverser Mais on va bâtir On va renverser Mais on va bâtir Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Ça veut dire que si tu renverses L'hôtel de la pauvreté Il faut bâtir l'hôtel de la richesse S'il y a une voix Qui attire le malheur dans ta vie Il faut une autre voix Qui crie tous les jours Il est béni Il est béni Elle est béni C'est pourquoi on chante Je suis Je vais répéter tous les jours Que tu es spécial Que tu es unique C'est ce que tu dois croire Parce que l'hôtel va te rappeler Que tu es nul L'hôtel va te dire Que tu es méchant L'hôtel va te dire Que tu es mauvais L'hôtel va créer des problèmes C'est bien d'enlever cette voix Qui t'amène à faire n'importe quoi Mais il faut la remplacer Par une autre voix Qui dit ce que tu es Qui tu es Où tu vas Tu as besoin d'entendre Dans ton esprit Que vraiment tu es un champion pour Dieu Que vraiment tu réaliseras Des grandes choses Il faut qu'on te le dise Si tu entends tous les jours A longueur de journée Satan te poursuit Le diable est contre toi Tout ce que tu entends est négatif Ça ne va pas te guérir Ça va juste te permettre D'enlever le mal Mais il faut créer le bien Il faut qu'il y ait une autre voix Qui te rappelle en toi Qui tu es La victoire que tu as acquise à la croix Ce que Jésus a fait dans ta vie Il faut que tu t'appropies Il faut que Ce ne soit pas une vérité ponctuelle Il faut que ces vérités-là Soient la forme d'un hôtel Un hôtel qui parle Et qui crie la victoire Et qui crie Tous les matins Quand tu marches à cri Tu vas gagner Jésus avec toi La victoire avec toi Dieu dit ceci à Gédéon Gédéon dit Je suis trop faible Il dit Tu n'es pas faible Va avec la force que tu as Je suis avec toi Il est important Que tu saches tous les jours De ta vie Que le Dieu qui a fait Le ciel et la terre Est avec toi Et ça Tu dois bâtir un hôtel Quelque chose qui te rappelle Qui tu es Et où tu vas Bref On en parlera dimanche prochain Alléluia Il ne s'agit pas de faire La guerre contre les démons Les démons peuvent partir Mais si la maison est vide Et ornée Ils reviennent Il dit les deux choses à Gédéon Tu enlèves le mauvais hôtel Mais tu bâtis Un hôtel à Dieu Que cette guérison Et cette délivrance Que Dieu va opérer Dans ta vie Produise La délivrance Mais aussi La construction d'une chose Bénie par Dieu Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon amen Quelqu'un donne un bon amen Alléluia Gloire à Dieu Est-ce que tu es fâché Pour renverser Parce que quand on renverse là On crie Ce n'est pas le cri de la voix C'est une assurance interne C'est quelque chose Qui dit que ça suffit Alors je suis en train de dire Qu'il y a trois types d'hôtels Le temps est passé Je vais te citer Et puis dimanche prochain On va partir de là Et puis les renverser Au nom de Jésus Et par la grâce de Dieu aussi Déclarer Amen Donc l'affaire d'un hôtel D'une hôtel pardon Un hôtel D'un hôtel c'est La voix L'hôtel part Ok gloire à Dieu Alors Je dis il y a trois types d'hôtels Qui attirent l'appauvrissement Qui attirent l'appauvrissement Les premiers qui sont les plus connus Ce sont les hôtels Démoniaques Ça veut dire des démons Ça veut dire il y a quelque chose Dans ton histoire Ou dans l'histoire de ton papa Ou dans l'histoire de tes origines Qui appelle des démons Qui les appelle dans ta vie Ce type d'hôtel Est aussi appelé Des prisons Démoniaques C'est par rapport à cela Que Jésus dit L'esprit du Seigneur est sur moi Il m'a ouin Pour délivrer les captifs Il y a des gens qui sont captifs Ça veut dire que ce démon là Il est appelé Ce sont des démons qui viennent Et qui vont te faire faire n'importe quoi Comment quelqu'un peut être appauvri Par des démons Il y a des personnes Par exemple L'esprit qui les appauvrit C'est l'alcool Dès qu'ils ont un salaire Le démons arrive Un petit Juste un petit coup Le temps qu'ils comprennent Le monsieur il a 400 000 francs Mais le même jour Il a eu son salaire 150 000 francs Sont partis en alcool Il est conscient Que ça détruit sa vie Il est conscient Que ça ne lui permet pas De mettre les enfants à l'école Mais il est comme dans une prison Le désir d'aller boire D'aller être avec des amis Et puis C'était ce démon là Il est d'une générosité extraordinaire Quand les gens arrivent comme ça Le gars n'a pas l'argent Puis il a J'offre Il offre la tournée Il offre les tournées Sa femme La maison Il n'a pas encore payé le loyer Donc Au mbaki Au bar On l'appelle le vrai gars Vous pensez qu'un tel homme N'est pas conscient Que sa vie a un problème Si Mais il ne fait pas exprès Il y a comme un hôtel Il est dans une prison Et il y a des démons Qui l'amènent Vers l'alcoolisme Vers Des démons Pour dilapider Les ressources Que Dieu lui a données Et il y a des démons Qui vont attirer les gens Vers le sexe Le sexe C'est un puissant moyen de Satan Pour appauvrir cette personne Le budget du siècle Je connais même des gens Qui sont pasteurs Oui Ils sont dans la prison Et Dieu m'a fait comprendre Il s'en m'a dit Tu vois Pire pour ton frère Il faut qu'il sorte de la prison C'est une prison sexuelle Et la prison sexuelle Pas à l'art de voler votre argent Mais surtout Voler la vigueur intérieure La force intérieure C'est une prison Que Dieu t'en fasse sortir Dans le nom de Jésus Que Dieu t'en fasse sortir Dans le nom de Jésus Que Dieu te délivre De toute prison satanique Dans le nom de Jésus Tu sors de cette prison satanique Là au nom de Jésus Il y a certains L'hôtel Va plutôt appeler Des démons De problème Tout à l'heure Je parlais De ceux qui Dès qu'ils ont une entrée financière Plein de difficultés arrivent Des accidents Des dépenses Les dépenses arrivent en même temps C'est comme si Quand ils n'ont pas l'argent Les dépenses n'ont pas là Vous voyez ça C'est vraiment Madian Quand on dit Dès qu'ils avaient Un peu de récord Madian arrivait L'hôtel l'appelle Au moment où il faut Et il y a comme l'hôtel Qui est là Qui appelle le problème Au moment Dès que tu as un peu D'intrigue Grand-mère Grand-père Ton frère Ta soeur Ton ami Et tu te retrouves Un frère Un million Cinq cents mille Deux millions Deux millions Et avec ça Il veut reconstruire une maison Il n'arrive pas à la finir Parce qu'il finit sa maison Et puis il répond à l'urgence De sa maman Qui doit dans l'hôpital Qu'est-il faut-il faire Et c'est comme ça Chaque fois Et après un an Deux ans Trois ans La personne regarde sa vie Elle n'a pas bâti grand-chose Elle n'a pas bâti grand-chose Madian Passe chaque fois Qu'il y a une ressource Mais je viens dans le nom de Jésus L'hôtel qui appelle ces problèmes Doit se taire pour toujours Au nom de Jésus de Nazareth Tu vas avancer Le voleur doit se taire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Donc les hôtels démoniaques Appellent des problèmes Ils appellent soit du péché Qui t'approvisionne Ou ils appellent des problèmes Ils appellent des problèmes Qui arrivent en même temps Qu'arrivent l'approvisionnement Le travail Le salaire La promotion Donc en même temps Qu'ils ont des promotions En même temps Ils ont des poches De pertes Que Dieu t'en délivre Au nom de Jésus Que Dieu t'en délivre Au nom de Jésus Tu dois traiter avec les hôtels démoniaques Et comme je dis souvent Ce type d'hôtel Trouve son origine Dans la maison de ton père Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Deuxième type d'hôtel Le deuxième type d'hôtel On l'appelle souvent C'est des malédictions Des malédictions Regarde Jérémie chapitre 22 Verset 29 Jérémie 22 29 Il est dit Jérémie 22 29 Est-ce qu'on est ensemble On lit ensemble Un, deux, trois Terre, terre, terre Écoute la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Inscrivez cet homme Comme privé d'enfant Comme un homme Dont les jours Ne seront pas prospères On s'arrête là pour le moment Regardez ça Ici c'est Dieu Qui est en train de maudire Une personne Qui a été vraiment L'ennemi de la maison de Dieu Et Dieu va utiliser un procédé Je vais vous expliquer Que l'ennemi procède aussi Par la même chose Il dit Dieu parle au sol Il dit à la terre Terre, terre, terre Faut écrire Faut inscrire Sur la terre Cet homme là Comme étant privé d'enfant Il dit Comme un homme Dont les jours Ne seront pas prospères C'est-à-dire La pauvreté A été écrite Sur la terre Ça veut dire Tant qu'il est sur la terre Il ne peut pas avoir d'enfant Et il ne pourra pas prospérer Quelles que soient les affaires Il y a une voix Qui a été inscrite Il y a une lecture Quelque chose Qu'on lit chaque fois Quand la terre Elle a dit Je vais te faire réussir La terre lit Le monsieur Sur cette terre Doit rester dans la misère Et la terre Va veiller A ce que Ce qui a été inscrit Puisse se réaliser Alors là Ce n'est pas directement Des démons Mais c'est une inscription Sur la terre Terre, terre, terre Écrit Inscrit Que ce monsieur Est privé d'enfant Et que ce monsieur Ne peut pas prospérer Il y a des choses Qui ont été inscrites Dans la terre Et quand je vais La traiter dimanche prochain Tu vas voir Qui peut inscrire Qui peut inscrire Il y a des gens On a inscrit Mais ne faut pas t'inquiéter Je ne vais pas t'expliquer Le problème Je vais te dire Comment on va Traiter avec ça Rapid C'est une petite affaire Alléluia J'aime Jésus J'aime Jésus J'aime Jésus Lorsqu'il rencontre Cette femme adultère Moi je crois Que c'est pour ça Jésus s'est abaissé Pour écrire La Bible dit Jésus a rencontré Une femme Que les gens accusaient Et on dit Que cette femme là On voulait la tuer Et on pose la question A Jésus Attends Allez le test C'est trop beau Alléluia Alléluia Amen Amen Jean 8 Il disait cela Pour l'éprouver Afin de pouvoir l'accuser Mais Jésus Il s'est embaissé Je t'assure Dis-moi le prochain Dès même sept semaines Jésus va s'abaisser aussi Alléluia Donc ils étaient en train D'accuser la dame D'accuser Et il voulait accuser On va la lapider Elle mérite Elle a commis l'adultère Voilà voici Mais la Bible dit Jésus s'est embaissé Écrivait avec le doigt Sur la terre Jésus s'est embaissé Je pense qu'elle a dit Regardez sa fille là Et puis il dit Non 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 La vie de cette dame là La terre l'a scellée Sa vie Où elle doit se livrer Aux hommes A été écrite Et Jésus est parti En train de réécrire Réécrire La Bible dit J'aime ça Regarde le texte Alléluia La parole du texte Il disait cela Pour l'éprouver Mais Jésus s'est embaissé Ça veut dire que Jésus S'est embaissé À cause de ce qu'il disait Pourquoi la Bible Mentionne cette attitude de Jésus Les gens sont en train de dire Réponds Réponds Jésus On fait quoi On la tue On la laisse La Bible dit que Jésus n'a pas parlé Quand ils ont commencé Jésus s'est directement abaissé Et puis il a commencé À écrire quelque chose au sol Écrivait Avec le doigt sur la terre On continue Comme il continue à l'interroger Jésus se releva Et leur dit Que celui de vous Qui est sans péché J'aime le premier la pierre Et on continue Il a dit quoi Et c'est temps De nouveau baissé Il s'est mis à écrire C'est-à-dire qu'il tenait à écrire C'est-à-dire que Donc comme les gens l'ont harcelé Oh il ne faut pas aller Il s'est élevé Il dit bon Le premier qui n'a pas péché Qu'il lance la pierre Et il s'est remis à écrire Pendant qu'il réfléchissait Je crois qu'il était en train De reprogrammer quelque chose Il n'a pas écrit pour leur Parce que La réponse qu'il leur a donnée C'était pour les calmer La réponse qu'il leur a donnée La Bible dit Il leur a dit Bon Vous vous sentez digne De la lapider Lapider là Allez faites Le premier qui n'a pas péché Qu'il fasse Et la Bible dit Dès qu'il a fini de cette phase Il est reparti au sol Et il a continué d'écrire Parce que le thème dit Comme Il continuait de dire à Jésus Donc il a fait une pause Pour leur répondre Parce que quand ils ont commencé Là Jésus ne s'est pas occupé d'eux Il dit Le problème n'est pas Ce que vous voyez Il y a quelque chose Qui est écrit contre cette femme J'allais réécrir ça Et Jésus s'est abaissé Pour commencer à écrire Mais déjà il était sur son dos Donc il s'est élevé Il a dit Bon Qui n'a jamais péché Lance le premier la pierre Et quand il a fini Il est reparti au sol Et il dit à la femme Quand ils sont partis D'où sont tes accusateurs Moi aussi Je ne t'accuse plus Je veux te dire Qu'il y a dans le Christ La capacité Et Dieu va le faire pour toi Là où On a inscrit des choses négatives Contre ta vie Dieu réécrit cela D'ailleurs même Tu as déjà même réécrit Il faut que tu rentres En possession de l'écriture nouvelle Que Jésus a déposée dans ta vie Alléluia 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 Amen Que le nom du Seigneur soit béni Amen Je dis on renverse comme un hôtel Mais je ne vais pas te parler du troisième Dimanche prochain Le troisième hôtel Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Je te parlais donc L'hôtel démoniaque Qui est un acte Qui est quelque chose qui existe Qui appelle des démons Qui te font faire des choses Que tu ne dois pas faire Qui te font t'investir Qui te font avoir des réactions J'ai vu des personnes Quand il y a des gens L'hôtel démoniaque Quand tout va bien dans leur maison Il y a un démon qui vient Il faut qu'il crée un palable Cela dit que La veille là Mon mari C'est l'homme le Plus doux de la terre Mais le lendemain Elle va tout gâter Il faut qu'elle fasse quelque chose Pour le blesser Il faut qu'elle fasse quelque chose Pour le détruire L'hôtel Est en train d'être appauvri Il est en train de détruire Jour après jour Ton foyer Il y a des personnes C'est comme si Tout ne peut pas bien aller C'est-à-dire Quand tout commence à aller Il faut qu'il pose un nade Pour tout gâter Il faut qu'il gâte Il faut qu'il gâte C'est trop facile Que ça marche Il faut qu'il y ait des palables Il faut qu'il y ait des histoires Donc leur vie est comme ça Bonheur conjugal Tristesse conjugale Bonheur conjugal Tristesse conjugale Chaque fois Que la maison commence à rire A dire Waouh Jésus nous a visités Il y a des attitudes Qui apparaissent Pour tout casser Et on repart à zéro A un moment donné On est blasé On est débité On ne sait plus quoi faire Pourquoi C'est cyclique Pourquoi ce problème là C'est pas là Bonheur Tristesse Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose Qui crie en fait Il y a un hôtel Il n'est peut-être pas dans ta vie Mais il est de la maison de ton père Il faut l'arracher Il faut le renverser Il faut que tu te déplaces Spirituellement Et que tu ailles Mais ne te limite pas A le renverser Il faut aussi Que quand tu pars Avant d'aller renverser Que tu aies tes deux bœufs Le premier pour renverser Le second Pour faire l'hôtel de Dieu C'est-à-dire pour bâtir L'hôtel de Dieu Donc on combat pas seulement On combat On arrache Et puis on plante Quelque chose d'autre Il faut que tu plantes Ce que tu dois planter Il faut que cela soit dans ta vie Au nom de Jésus Le sang de Jésus A déjà effacé Tout ce qui avait été écrit Contre toi Il faut que tu possèdes Ton acte de délivrance Et de restauration Et que tu te tiennes Devant le diable Il est totalement illégitime Si tu as donné ta vie à Jésus Tout hôtel Est illégal Et illégitime dans ta vie Tu peux t'arrêter avec assurance Aucun démon ne peut venir te dire Ton papa nous a sacrifié cela Donc tu nous dois Tu ne dois rien A aucun démon A qui que ce soit Dès l'instant tu as dit Jésus Christ Entre dans ma vie Jésus est la première clé La conversion à Christ Pour vaincre les hôtels Amen Mais quand tu as vaincu Il ne faut pas penser Que les démons ne vont pas revenir Ils ne peuvent pas te posséder Mais ils vont venir Essayer de t'intimider Tu dois te tenir droit Les regarder en face Et puis te déclarer La parole de Dieu Que Dieu te bénisse abondamment Que la grâce et la paix du Seigneur Sois avec toi Que la faveur de Dieu Sois avec toi Que les hôtels sataniques Sois renversés dans ta vie Quelle que soit la forme Qu'ils prennent Nous les renversons Par la puissance de Dieu Nous les réduisons En ayant par la puissance de Dieu Tu vas te tenir debout avec moi Tu ne vas pas attendre dimanche prochain Pour commencer à les ravager Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Rinda Baba So Katara Tu vas commencer à prier en langue Si tu sais prier en langue Tu vas prier en battant les mains Et tu vas d'abord déclarer ton assurance Et ta victoire contre ses oeufs de ténèbres Et tu vas commencer à leur rappeler La victoire de Jésus à la croix A dire que toi tu connais Jésus Que Jésus t'a sauvé Élève la voix Il ne va pas seulement les mêmes épris Par l'autel de la maison de ton père Doit se taire Ta vie doit avancer Ta vie doit avancer Ta vie doit avancer Ta destinée doit se mettre en place Les ressources doivent venir On doit arrêter de voler ce que tu bâtis On doit arrêter de ravager ce que Dieu t'a donné C'est Dieu qui te donne Personne ne doit ravager Le voleur doit se taire Le meurtrier doit partir ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous renversons les oeufs de l'enfer Nous renversons les voies sataniques Au nom de Jésus Au nom de Jésus Garde les mains levées Une première chose par rapport à renverser C'est vraiment agir sous l'onction Je déclare sur ta vie Que la puissance de Dieu paie sur toi Cette semaine tu es ouin d'une manière particulière La première chose, vous savez la semaine dernière Je vous ai parlé de comment on interprète les songes et les visions Restez debout Pour me ramener l'image de la tour Je ne l'ai pas fait au cul précédent Mais je vais vous montrer la tour Amen La tour prophétique Alors la tour prophétique, ce n'est pas quelque chose que j'invente C'est la Bible qui en parle La Bible dit par exemple dans l'île d'Abakouk Le prophète dit, je me suis tenu sur la tour Pour voir ce que Dieu me dirait Ok Amen Je me suis tenu sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait Il y a quelque chose qu'on appelle la tour Comme je vous ai donné ça, est-ce que vous m'affichez ? Ok Ok Alléluia Bon ça c'est un dessin que j'ai fait pour imaginer Pour imaginer ce que c'est Alors C'est une position intérieure spirituelle Donc vous allez voir plusieurs fois dans la parole de Dieu Les prophètes disent Il faut se tenir sur la tour Donc une tour C'est généralement ce qu'on appelle une tour de garde Une tour de contrôle C'est la position des sentinelles Donc les gens montent Et puis avec la tour tu vois loin J'en ai parlé beaucoup en fin d'année En disant Dieu il faut que tu t'élèves Pour voir loin Donc quand vous regardez la tour Plus haut tu montes Plus loin tu vas Tu vois pardon Mais Et dimanche dernier Je vous ai dit Que Dieu est en train de vous appeler Donc plusieurs Peut-être Dieu va vous parler par des songes Par des visions Et comment il fallait traiter avec ça Dormir avec de quoi écrire Priez Faites les prières avant de dormir Je vous ai montré le verset biblique à l'appui Faites la prière avant de dormir Notez tout ce Dites-le au revoir Je vous ai dit ce qu'il fallait faire Et puis après Ce qu'il fallait faire Amen Votre appel C'est Dieu qui vous fait monter Pour vous montrer votre futur Donc Si tu regardes ma tour là A droite J'ai marqué événement Futur A gauche J'ai marqué événement Passé Amen Dans le monde spirituel Dieu peut t'accorder Deux grands groupes de révélation Les futurs C'est ce qui n'est pas encore arrivé Pour dire je ferai ça avec toi Ok Le passé C'est ce qui a fait que tu es à un niveau aujourd'hui Donc les hôtels Ce sont des choses qui appartiennent à ton histoire Mais qui paralysent ta vie dans le présent Donc Dieu peut t'élever Et au lieu de te donner une révélation de ce qui va arriver C'est comme s'il te met sur la tour mais pas derrière Et il ouvre tes yeux Pour te dire Voici ce qu'il y a dans la maison de ton père L'habitude là Elle vient de là Le problème là Il vient de là C'est pas que tu es possédé Mais ça vient de là C'est une voix que tu entends C'est une voix qui revient Si ton papa était Avec un problème Les femmes par exemple Ça ne va pas revenir Si ton papa a toujours échoué À telle étape de sa vie La même voix La peut revenir Et puis quand toi tu commences à réussir Elle va te expliquer Ce que ton papa a eu Ok C'est juste des voix qu'on entend Ça veut dire ça crée des pensées Ça nous donne des idées Mais on n'est pas obligé de céder à ça Donc cette semaine Pendant que vous avez l'onction Beaucoup de gens vont recevoir Des orientations par rapport au passé C'est-à-dire que tu vas vous élever Pas pour montrer le futur Pour vous montrer Ce qui a pu se passer Ok N'ayez pas peur C'est très simple Une fois que tu as ça C'est juste que Ça sera beaucoup plus facile Dimanche prochain Lorsqu'on va prier Ou bien en semaine Tu peux déjà commencer à prier Mais de savoir dire Je t'arrache Et comme tu sais ce qui s'est passé Tu sais exactement Ce qui tu dois bâtir comme hôtel Est-ce qu'on est ensemble Qu'est-ce qui dans la Bible Doit faire l'objet de tes confessions Amen Que Dieu te bénisse abondamment Mets la main sur la tête comme ça Que Dieu te donne de voir Ce que tu dois voir Que Dieu te révèle Ce que tu dois savoir Que Dieu te révèle Ce qui s'apprête à arracher dans ta vie Que le Père te montre Le Saint-Esprit te montre Que la nuit Qui te parle Qui te montre Ce qui t'a combattu Et qu'il te montre aussi ta victoire Qu'il te montre ton futur Qu'il te montre Ce qui t'arrête Et qu'il te montre Ce qu'il va faire Qu'il détruise Ce qui t'a toujours arrêté C'est qu'il t'a toujours bloqué Qu'il renverse ses hôtels Et que tu baptises Les hôtels de ton futur De ta victoire future Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Je te bénis Au nom de Jésus de Nazareth Quelqu'un déclare un bon Amen Soyez bénis Alléluia Gloire à Dieu Amen Est-ce qu'on a été bénis Amen Alors on va dire merci Au Seigneur Jésus Et on va dire merci Au Seigneur Jésus Pardon Au travers de nos offrandes La deuxième offrande Vient recueillir nos dons Pour la croissance d'évangélisation Vient recueillir nos dons Pour dire merci à Jésus Pour la parole reçue Vient aussi recueillir nos dons Pour les travaux de construction Donc si tu veux dire merci Pour le message C'est l'occasion Si tu veux semer Pour la campagne d'évangélisation Tu peux le faire Ou aller à la fin au stand Et si tu veux semer Pour la construction C'est le moment Nous allons ensemble Apporter à Dieu Tout en suivant Les good news Apportons au Seigneur Amen Alors Les mois de juillet Et d'août Nous allons être dans la dynamique Je veux dire même Dans le centre Du thème de l'année Qui est overflow En anglais Ou débordement Dans le français Amen C'est-à-dire Le débordement de grâce Alléluia Dans le livre de 2 Corinthiens Chapitre 9 Verset 8 L'apôtre Paul Dit ceci Inspiré par l'Esprit de Dieu Que Dieu Peut vous combler Vous combler Dis avec moi combler Combler Dis avec moi Je suis comblé Amen Quelqu'un qui est comblé Ça veut dire Dieu ne laisse aucun vide Dans sa vie Dieu peut vous combler De toutes sortes de grâces Afin que possédant Toujours En toutes choses De quoi satisfaire A tous vos besoins Vous ayez encore En abondance Amen Pour toute bonne oeuvre Que tu rentres Dans cette dimension Où tu es comblé De toutes sortes De grâces Et de biens Et que par ta vie Des bonnes oeuvres Soient manifestées Pour impacter des personnes Alléluia Ce texte là Est un des versets Principals de cette année C'est-à-dire Quand nous parlons De débordement C'est faire en sorte Que Dieu Te donne des provisions Et qu'au-delà De ce qu'il t'a fourni Tu puisses aussi Aider d'autres personnes Que ta vie Devienne une source De bénédiction Au nom De Jésus-Christ De Nazareth Amen Alléluia Alors quand nous parlons De bénédiction Nous avons appris Depuis déjà Plusieurs années Qu'il y a Plusieurs formes De bénédiction Éphésiens 1-3 Dieu vous a bénis Nous a bénis De toutes sortes De bénédictions Parce qu'il y a Diverses sortes De bénédictions Et celle-là Dans l'ordre Des bénédictions Qui sont mentionnées En Deuteronome Chapitre 28 C'est la troisième Qui dit Que ta corbeille Et ta huche Seront bénies Une expression pour dire Que ta maison Ne manguera pas De quoi manger Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Dieu pourvoit Tous tes besoins Tu ne manqueras De rien Il en est ainsi Dans le nom de Jésus Mais il faut savoir ceci C'est que Dieu te donne Toujours Afin que tu puisses donner Dieu te comble Afin que tu puisses Combler d'autres personnes La vie de Dieu Est comme un fleuve C'est comme une rivière Elle vient vous arroser Et elle doit vous dépasser Pour continuer Vers d'autres personnes Si vous l'arrêtez à vous Si vous recevez Sans donner Elle va s'arrêter Certains chrétiens Ne voient pas Les bénédictions Se manifester dans leur vie Parce qu'ils ne les communiquent Pas à d'autres Parce qu'ils reçoivent Sans donner Est-ce qu'on est ensemble Amen Dieu te comble Et il fait de toi Une source D'approvisionnement Au nom de Jésus Alors Dans les différentes Bénédictions Toutes les bénédictions Pardon sont des sources La première elle dit Ton champ est béni Tu seras béni dans les champs Et sur la terre C'est ce qu'on a traité Donc avec les bénédictions Territoriales Quelqu'un qui devient Une source de bénédictions Territoriales C'est une personne Quel que soit l'endroit Où elle met les pieds L'endroit est sanctifié L'endroit est purifié Alléluia Et c'est une bénédiction Importante Parce que la Bible Dit que ton bonheur Ton bonheur Depend du bonheur De la ville Du territoire Dans lequel tu te trouves C'est pourquoi Avant de te donner Même l'argent Les ressources Tu dois t'occuper Du territoire Il y a une faveur relative A l'endroit où tu habites Au quartier où tu es A la ville où tu habites Et le domaine Dans lequel tu travailles Il faut savoir cela Alléluia Si tu ne bénis pas Ton domaine de travail Il te sera difficile Même ta bénédiction maritale Peu en souffrir Peu en pâtir Est-ce qu'on est ensemble Ça c'était la première source De bénédiction La deuxième Il dit ceci Le fruit de tes entrailles C'est celle que nous avons fini Dans le mois de juin Le fruit de ton sol Toutes ces choses L'avons donné leur fruit C'est-à-dire Ta vie devient productive Ça nous a donné Les deux bouts précédents Ta vie porte son fruit Que ta vie porte son fruit Au nom de Jésus Créé de Nazareth Alléluia Alors si un des fruits De ta vie C'est de devenir Un évangéliste Si un des fruits De ta vie C'est de devenir Un bâtisseur De bâtiments D'immeubles Un constructeur C'est un des fruits De ta vie Tu as besoin De la troisième Qui est la provision Une chose Est d'avoir une vision Une autre Est d'avoir les ressources Pour amener Cette vision A l'existence La troisième Bénédiction La troisième source De bénédiction Est relative A la provision C'est-à-dire Dieu te donne Les ressources Pour atteindre Ce qu'il a mis en toi Est-ce qu'on est ensemble Que ce message-là Te donne ses ressources Et on va travailler Là-dessus Pendant deux mois Est-ce qu'on est ensemble Avoir Ne manquer de rien Avoir les ressources De Dieu Avoir la provision De Dieu Tu ne manqueras Des rien au nom de Jésus Tu ne manqueras Des rien au nom de Jésus Donne un bon Amen Pour bien recevoir Allez Alléluia Gloire à Dieu Et ce boost Le boost numéro 7 Est sorti Donc neutralise La malédiction De pauvreté Devient une source D'approvisionnement Divin Il faut que tu l'aies Tu dois le prendre Tout à l'heure A la sortie Si tu ne l'as pas encore Ou ce qu'il a déjà Voilà Aujourd'hui Mon message Que je vais parler Dont je vais parler Commence à partir Du jour 7 Il s'étale sur d'autres jours Mais vous allez voir A partir du jour 7 C'est-à-dire d'aujourd'hui Le jour d'après Le 8 et le 9 Je parle de ce point Tu ne manqueras De rien Que la faveur de Dieu Soit avec toi Que la faveur de Dieu Soit avec toi Mais mon thème Particulier d'aujourd'hui C'est renverser C'est renverser Les hôtels d'appauvrissement Ou les hôtels De pauvreté Amen Amen On va renverser Les oeuvres sataniques Qui font que Ce que Dieu te promet Semple ne pas s'accomplir Dans ta vie Alors suis très bien Et on va le faire En mode teach and pray Comme d'habitude Amen 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 Ce matin en particulier On va parler de l'équipement Pour renverser Les hôtels d'appauvrissement L'équipement Dieu va te donner des armes Suis très bien Tu vas voir les armes Et les armes dont je vais parler Sont valables Pour toutes sortes D'hôtels sataniques Pas seulement ceux de pauvreté Il y a des hôtels De stérilité Il y a des hôtels Je ne sais pas Il y a d'autres types d'hôtels Il y a des hôtels De confusion Il y a des hôtels De blocages Divers Maintenant il y en a d'autres Qui Ils ont pour rôle De te prendre La provision Et les ressources Que Dieu t'envoie Quand Dieu t'envoie l'argent Pour prendre en charge Ton loyer Il peut y avoir quelque chose Qui va le combattre Quand Dieu t'envoie la ressource Pour financer Tes projets de construction Quelque chose peut combattre Ces ressources là C'est comme un hôtel Qui vient attaquer Ta troisième bénédiction Les provisions Que Dieu t'envoie Est-ce qu'on est ensemble Nous voulons les renverser Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Amen Alléluia Alors avant d'aller plus loin Tu dois savoir une chose C'est que Si la Bible est vraie Est-ce que tu crois Que la Bible est vraie ? Si la Bible est vraie C'est qu'un chrétien Ne doit manquer de rien Pourquoi la Bible c'est vraie ? Pourquoi ? Somme 23 Dit L'éternel est mon berger Et puis on dit quoi ? Je ne manquerai De rien Donc il est clair Dans la parole de Dieu Que si Dieu dirige ta vie Tu ne dois manquer De rien Alors ça signifie quoi ? Manquer de rien Ça signifie que Dieu A pour vie à tous tes besoins Philippiens chapitre 4 Verset 19 nous dit Lisons ensemble Et mon Dieu Pourvoilà A tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Alléluia Dieu pourvoilà A tous tes besoins Si Dieu est ton berger Tu ne manques de rien Dieu pourvoilà A tous tes besoins Si Dieu est ton berger Tu ne manques De rien Donc si tu manques De quelque chose Soit Dieu n'est pas ton berger Soit il y a un autre problème Dans l'enseignement Du bous d'aujourd'hui Je t'explique Qu'est-ce qui peut Être le problème Entre la bergerie et toi C'est-à-dire quand Dieu dit Je suis ton berger Amen Le fait qu'il soit ton berger Ça détermine beaucoup de choses Aujourd'hui c'est de ça Je parle Dans le bous Avoir Dieu pour berger Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la même chose Dont il parle En Jean chapitre 10 Verset 10 Vous voyez si tu dis L'éternel mon bébé Ça veut dire que toi Tu as la brébie C'est pas ça ? Jean chapitre 10 Verset 10 Il dit quoi ? Le voleur vient pour dérober Égorger, détruire Moi je suis venu Afin que qui ? Est-ce que c'est tout le monde ? Ce sont ces brébis Qu'il faut qu'elles aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Donc il ne donne pas L'abondance à tout le monde À ces brébis Il dit L'éternel est mon berger Ça veut dire Moi je suis sa brébie Je ne manquerai de rien Donc aujourd'hui Je t'explique dans le bous Comment Dieu est ton berger Mais ce n'est pas de ça Je vais parler Ça je vais le traiter Plus profondément Plus tard Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Mais je veux te parler De ce qu'il dit Juste avant de dire L'éternel est mon berger Donne-moi Jean 10 Non pardon Juste avant de dire Il va pouvoir dans l'abondance Écris Affiche Jean 10 Je t'ai dit Jean 10 Jean 10 Merci Amen On dit Le voleur Ne vient que pour dérober Égorger Détruire Moi je suis venu Afin que les brébis Aient l'art Amen Le voleur Ne vient que pour Donc Ce que Dieu te donne En tant que brébis Il y a un ennemi À cela Qu'on appelle le voleur Et je vais t'illustrer cela Amen Un que je préfère Je lui Passeur Maxime Je lui Passeur Maxime Passeur Thierry Viens Toi tu es qui ? Celui qui demande Le bon Le bon Je suis le bon Je suis le bon Voilà Mette-toi en face J'ai besoin de quelqu'un Qui va jouer Rôle du diable C'est un verre Mette-toi Tu es costum Voilà Ok Alors Venez par ici Un micro Alléluia Amen Alors ce que je vais t'expliquer C'est Pourquoi certains chrétiens Qui ont Jésus Pour berger Manquent De certaines choses Lorsqu'on parle du manque Dans la parole de Dieu Il ne s'agit pas seulement Du manque financier Et matériel Il s'agit D'au moins Quatre niveaux De provision La provision de Dieu Se trouve à au moins Quatre niveaux Premier level De la provision de Dieu Dieu pouvoir Au besoin de ton esprit Jésus a dit L'homme ne vivra pas seulement Des pains Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu L'homme est un esprit Et ton esprit a besoin De se nourrir Quand Dieu dit Tu ne manqueras de rien Ça veut dire Ton esprit Sera approvisionné Et un esprit Qui est nourri Qui ne manque de rien C'est quelqu'un Qui a une vision forte C'est quelqu'un Qui a des rêves Qui demeurent La nourriture De l'esprit C'est Le rêve La nourriture De l'esprit C'est de faire La volonté de Dieu Quand tu es en train De marcher Dans la volonté de Dieu Ton esprit est très fort Que Dieu nourrisse ton esprit Que Dieu nourrisse ton esprit Que Dieu nourrisse ton esprit Amen Donc la vision L'espérance Le rêve Marcher dans la volonté Ça c'est de l'âme C'est de la nourriture La parole de Dieu C'est la nourriture de l'esprit Et c'est très important Amen Dieu pourvoit ça Tu ne manqueras de rien A ce niveau Deuxième partie La nourriture de l'âme L'âme se nourrit Comme je l'ai expliqué souvent De la charge affective Attachée aux gestes et aux paroles L'âme mange L'affection Le respect Une personne qui est méprisée A une âme Une personne qui vit dans le mépris A une âme pauvre Une personne qui est tout le temps triste A une âme pauvre Ton âme manque de beaucoup de choses Quand Dieu dit que tu ne manqueras de rien Ça veut dire même ton âme Sera en paix Ton âme sera en joie Si malgré ta richesse Tu as une âme troublée Dieu dit que tu es pauvre Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 Le Seigneur décrit l'église de la Odyssée Il dit de cette église Qu'elle avait beaucoup d'argent Mais il dit à cette église de la Odyssée Tu dis que tu es riche Mais moi Dieu je dis que tu es pauvre Voilà c'est là Il dit parce que tu dis je suis riche Je me suis enrichi Je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et nu Donc malgré qu'ils avaient l'opulence matérielle Dieu disait qu'ils étaient pauvres Oui et c'est une réalité J'ai rencontré beaucoup de personnes Qui malgré les biens financiers Acquis par leurs parents Tout ça Était émotionnellement pauvre Ça se battait à la maison Ça se déchirait Je suis régulièrement en train de régler Des conflits Où les enfants Des héritiers très riches Sont prêts à se tuer Quelle pauvreté de l'âme Et leurs cœurs sont remplis de haine Quelle pauvreté de l'âme La pauvreté de l'âme Finit toujours par affecter Votre richesse matérielle La richesse matérielle n'est pas tout Combien de gens avec tout l'argent Mettent fin à leur jour Vivent dans la dépression Combien de riches prennent des antidépresseurs Quand on nous parle d'un homme Qui avait autant d'argent Que Michael Jackson Mais qui était obligé de prendre des choses Pour pouvoir dormir Quelle pauvreté Quelle pauvreté Toi qui passes une nuit Et puis tu dors Et puis tu ronf Et puis tu es content Tu étais plus riche Que Michael Jackson Parce que Selon les témoignages Peut-être que c'était fou Mais pour dormir Il fallait qu'ils prennent des médicaments Pour dormir Tu n'avais pas la paix Il n'avait pas la paix Il avait l'argent Il pouvait prendre tous les avions Qu'il voulait Combien de gens peuvent aller Dans les pays où ils veulent Mais la nuit La femme dans sa maison Elle pleure jusqu'au matin Quelle pauvreté Si Dieu est ton berger Tu ne manqueras pas de ça Tu n'es pas riche Quand Dieu dit Tu ne manqueras de rien Il connait tes besoins Puis il est con Tu déclare sur ta vie Tu ne manqueras de rien Tu ne manqueras de rien Tu ne manqueras de rien Donc quand la Bible dit Que Satan vient te voler Ne crois pas que c'est l'argent seulement Ça peut être Ce qui enrichit ton âme Qu'il peut prendre La source de ta paix Et de ta joie Il peut te laisser ranger Et te laisser ton argent Parce que ton argent De toute façon Il sait que tu ne vas pas aller loin Avec ça Si tu as 65 ans de vie Ça va rester ici Il s'en fout Il faut acheter les immeubles Que tu veux Mais ça va rester sur la terre L'argent là Ne meurt pas avec toi L'argent ne meurt pas avec toi Donc si il veut te donner ça Pendant 50 ans Prends ça Mais ton âme est éternelle Quand tu vas finir Je suis désolé Tes billets de bon Ne vont pas te suivre Tes maisons ne te suivront pas On ne va pas t'enterrer Avec ta jolie maison On ne va pas t'enterrer Avec ta voiture Tu as acheté un immeubles On ne va pas t'enterrer avec un immeubles Et même si on t'enterre Amen Tu n'as pas conduit ça au ciel Amen Alléluia Oh tu vas mourir un jour Tu vas mourir Avec quel argent ton âme va aller Avec quelle richesse Arrête d'être aveuglé Par les richesses Passagères de ce monde Tu n'es pas le premier Ce ne sera pas le dernier Tu vas partir toi aussi Tu partiras Il faut bien réfléchir À ce que tu fais Il y a beaucoup de choses Tu passes ton temps là-dessus Mais ça ne va pas te suivre Tu es sûr que c'est un bon investissement De mettre tout ton cœur Tout ton argent De sacrifier ton bonheur De la maison Pour simplement Partirer l'argent La joie là Ce n'est pas une chose Qui est physique C'est quelque chose Que tu sens dans ton cœur Et ça Quand tu meurs Ça s'en va avec toi Amen Ok Tout ce qui est lié Au corps Que tu peux toucher Reste ici Mais ce que Ce qui n'est pas palpable Ce qui est dans ton âme Part avec toi Est-ce que tu es riche À ce niveau Ne sois pas aveuglé Par les richesses temporaires De la terre Tu vas partir C'est-à-dire que C'est une évidence Tu vas mourir Tu vois C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que On vit en grand On ne va pas mourir Est-ce que tu vas mourir C'est-à-dire Vous tous qui avez des biens là Observe les biens Et je vais les laisser Voilà Je vais les laisser Tu as passé toute ta vie À te battre pour ça Tu vas laisser ça pour partir Quelle richesse Tu as donné à ta maison Que seront tes enfants Après ça Quel héritage Tu vas laisser sur la terre Un Deux Quand tu meurs Quand tu vas au ciel Est-ce que ça va partir toi Soyez riche dans l'âme Soyez riche Tu ne manqueras de rien Mais Dieu aussi Ne néglige pas le corps physique Quand Dieu dit Tu ne manqueras de rien Il pourvoit aussi physiquement La provision physique C'est la santé Et puis il y a la provision matérielle Quatrième chose Amen Dieu pourvoit matériellement Que toutes ces choses là Te soient pourvues Au nom de Jésus Amen Alors quand Dieu dit Tu ne manqueras de rien C'est clair C'est qu'un chrétien Ne doit manquer de rien Si un chrétien manque Un pauvre émotionnellement Il y a un problème Si un chrétien est pauvre matériellement Il y a un problème Si un chrétien est pauvre physiquement Il y a un problème S'il est pauvre spirituellement Il y a un problème Amen Parce que Jésus n'a dit rien Mets-toi vers ici Voilà Ok Maintenant dans tout ce qui est dit là Toi tu veux quoi ? Prie Dieu Tu veux quel ? Tu veux quoi ? Fais une prière Dans le micro Seigneur Oui Je veux être riche intérieurement Amen Spirituellement Physiquement Matériellement Bon Allons sur là Matériellement là Tu veux combien ? Tu veux combien ? Parce que Maxime Le matin on lui a demandé Il a demandé Il a des projets Il a des projets Il a des projets Dont l'évaluation Coute à peu près Il a besoin quoi ? 3 millions On met 5 milliards Il se sert 5 milliards Voilà Donc profitez C'est là où il a l'allongé Sur moi Toi tu veux quoi ? Tu veux combien ? Tu veux quoi ? Pour cette année 1 milliard et demi 1 milliard et demi Amen Amen Alléluia Alors la Bible dit Mon Dieu pourvoira A tout ce dont j'ai besoin La bénédiction Il ne me tournerait pas La bénédiction d'abord De la prospérité C'est juste J'ai besoin Maintenant le montant du besoin Peut être très élevé Pour certains Par exemple Quelqu'un qui va faire Une opération Une grosse opération Le besoin Il peut s'évaluer 1 milliard Mais ce n'est pas Ce qui va le rendre Prospère Je ne sais pas Si vous comprenez La troisième Vient combler le besoin Mais pour certains Leur besoin C'est la richesse D'autres Ok Donc il a besoin De 1 milliard Et demi Ok Pour cette année Pour les projets De cette année Et Dieu dit Si tu me suis Tu ne manqueras De rien Donc Selon sa parole Dieu envoie Toujours Une bénédiction Maintenant Ta main peut être bloquée Ok Si sa main est bloquée Voilà ce que ça va faire Mon fils Tiens 1 milliard 5 Il dit Il va pouvoir Selon sa richesse Je ne me dis plus Pas 2 Tu veux 1 milliard 5 Tiens 3 milliards Tiens 3 milliards Est-ce que Dieu a donné Est-ce qu'il a reçu Est-ce qu'il a les 3 milliards Il n'a pas les 3 milliards Pas parce que Dieu n'a pas donné Parce qu'il n'a pas reçu Dans la parole de Dieu La réception est très importante Il y a beaucoup de gens Qui sont dans des problèmes Pas parce que Dieu n'a pas donné Si vous êtes chrétien Il n'est de nouveau Que Dieu est votre berger C'est qu'il vous a déjà donné C'est sûr qu'il a donné Mais c'est vous Qui n'avez pas reçu Est-ce qu'on est ensemble Si ton besoin affectif C'est qu'aujourd'hui Tu sois marié Et Dieu sait que c'est ton besoin Il dit tu es sa brébi Tu ne manqueras de rien Ça veut dire qu'il t'a déjà donné le mari Mais que tu ne l'as pas saisi Il saisit ton mari Au nom de Jésus Amen Il y a certaines fois Il y en a qui n'ont pas réagi Quand il a dit 3 milliards Quand il dit mari C'est ça son besoin Amen Ça fait souvent dire Papa je t'ai demandé Tu ne m'as pas donné Je t'ai demandé Tu ne m'as pas donné Non Il t'a donné Tu n'as pas reçu Tu n'as pas reçu Tu dois recevoir Parce que Dieu dit Je pourvois A tous tes besoins Selon ma richesse Ça veut dire que De son côté Il a fait sa part Mais on ne peut pas recevoir Jacques chapitre 1 verset 6 dit Si quelqu'un demande la sagesse Qu'il croit qu'il va Jacques chapitre 1 verset 6 dit Mais qu'il la demande avec foi Sans douter Car celui qui doute Est semblable à un flot de la mer agité Par le vent Et pousser de côté Et d'autres Regardez ça Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il a Ça ne veut pas dire Que Dieu donnera Dieu a déjà donné Mais qu'il ne s'imagine pas Qu'il recevra Ici ce n'est pas question Du don C'est question de réception Dieu a pourvu au salut de l'humanité En donnant son fils unique Jésus Christ Jean 1.12 dit A tous ceux qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Il a fait la réception Amen Donc Dieu a pourvu au salut Mais certains ont reçu D'autres n'ont pas reçu Donc Très souvent La provision a été donnée Mais la difficulté se trouve Au niveau de la réception Et au niveau de la provision Nous nous plaignons souvent à Dieu Au lieu de nous attaquer Au problème de réceptivité De réception Dis avec moi je reçois Je reçois Je reçois Alléluia Alors le plus souvent Nous manquons de choses Pas parce que Dieu n'a pas pourvu Mais parce qu'on n'a pas reçu Je crois que si tu focalises ton attention Sur ton problème de réception Ça va changer beaucoup Aujourd'hui dans ta vie La question est Est-ce que Dieu t'a exaucé ? Oui Dieu t'a exaucé Il y en a qui ont pris en début d'année Ils ont eu la conviction Qu'ils allaient se marrer Ils ont eu la conviction Qu'ils allaient avoir ce boulot Ils ont eu la conviction Qu'ils allaient t'élever Quand tu as la conviction C'est qu'il l'a fait Mais as-tu reçu ? As-tu reçu ? C'est comme Parce que Thierry J'ai donné Il n'a pas reçu Amen Maintenant il se peut Qu'il soit prêt à recevoir Et là C'est là qu'interviennent Les hôtels sataniques Amen Alors Lui il joue le rôle du diable Tu es sanctifié au nom de Jésus Tu n'es pas diable Mais il joue le rôle Quand j'étais plus jeune A l'église Je disais toujours à mon pasteur Je peux jouer tous les rôles Sauf diable Amen Mais ce n'est pas grave On en a besoin quand même Alléluia Alors Il dit Je suis venu afin que mes brébis aient la vie Je vais leur donner la vie Je vais leur donner l'abondance Mais le voleur vient Pour voler Ça veut dire que satan s'oppose Alors Pendant que j'ai dit Tiens Quand il reçoit Tu attaques sa main Tu vois c'est ça Tiens les 3 milliards Tiens Amen Et même quelquefois Dieu vous donne C'est-à-dire que vous voyez que L'argent est arrivé Tiens les 3 milliards Tiens Et toi l'enlève ta main Tiens les 3 milliards Un diable costaud Ok Le voleur vient Pour dérober Et quelquefois détruit Casser le bras Le voleur là Il vient pour égorger C'est-à-dire peut-être tuer même Égorger Détruit Casser ton bras Pour empêcher La réception Ok Amen Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Le bras de réception Les choses que Dieu envoie C'est ce qu'on appelle Votre foi Est-ce qu'on appelle La foi C'est pourquoi Jacques dit ceci Si vous avez demandé A Dieu la sagesse Il va vous l'envoyer Mais si vous ne manifestez Pas la foi Vous n'allez pas réceptionner Est-ce qu'on est ensemble Amen Alléluia Alléluia Maintenant Il y a Une autre manière Dont il peut faire Si tu as prié Tu as la foi même Et puis tu saisis Tiens les 3 milliards Que tu as pris Il peut adopter Une autre séduction Dans la parabole du semeur On dit Un semeur est parti semer Quand il a jeté La première graine Les oiseaux Qui représentent Le diable et les démons Sont venus arracher Ça c'est ce qu'il a fait Il l'a arracher Mais la troisième sement C'est dit ceci Les séductions Des richesses Alors là Il a reçu Le diable Va lui parler Doucement Il va le séduire Il va lui parler Il va lui blaguer Et puis il va te donner Lui même Il te remet Il peut lui remettre Les 3 milliards Ça c'est la phase de séduction Donc vous avez L'attaque Qui vient enlever Ce que Dieu vous envoie L'attaque Qui vient envoyer Le mariage Que Dieu vous envoie Le bonheur Que Dieu vous envoie La richesse matérielle Que Dieu vous envoie La santé physique L'attaque peut faire cela L'attaque peut venir S'attaquer Sous forme de séduction On vient te parler On t'explique des choses Et vous avez vu Ça va se manifester Dans la vie des 5 personnes Par de mauvais investissements Par de mauvais placements Ok Ils reçoivent quelque chose Tu dis Bon voici ce C'est pourquoi Tu as commencé le projet Donc quand ça arrive En même temps Quelqu'un veut t'expliquer un truc Tu vois On a ceci L'affaire là-bas Les séductions Ça peut venir Sous forme d'un problème Au village Dès que tu as reçu 500 000 francs Il y a ton frère Il est malade Si tu n'as pas donné L'argent il va mourir Et tu te sens coupable Tu te sens coupable Si je ne l'ai pas aidé Si je ne l'ai pas aidé Oh Ce n'était pas l'argent Qui allait l'aider Il y avait autre chose Pierre et Jean On dit aux paralytiques Il leur a demandé l'argent Il dit Nous n'avons ni Au nom de Jésus Lève-toi et marche Certaines fois Répondre aux besoins De votre prochain N'aie pas de lui donner l'argent Ça peut être juste Faire une déclaration De foi sur sa vie Amen Mais quand vous êtes séduit Vous pensez que C'est une affaire d'argent Oh l'argent que Dieu Tu n'as pas demandé de donner Et que tu as donné Frère Tu ne vas pas renouveler Parce que tu penses Tu es en train de faire du bien Mais Dieu t'a dit Moi je t'ai envoyé Cette somme là Pour que tu commences Ton commerce Toi tu as pris cette somme Tu as été séduit Pour aller aider Ta voisine Qui t'a dit Qu'elle a un problème Et que dans 4 jours Elle va t'amener l'argent 4 jours Ça fait 4 mois 4 ans 4 jours N'est jamais arrivé Et tu as remarqué Que depuis lors Tu n'as jamais pu avoir Les ressources Pour commencer le projet Le jour où tu avais demandé À Dieu Papa Je veux commencer un commerce Dieu avait pourvu Mais tu as été séduit Séduit par un faux problème Qui t'a été présenté Séduit Par un investissement Comme il y avait Les histoires de placements D'argent Où des gens partaient placer Ils ont placé On te dit Non Tu mets 1 million Ça donne 2 millions Tu mets 2 millions Ça donne 4 millions Et des gens ont été entraînés Entraînés Et l'argent que Dieu leur avait donné Ils ont mis dans ce type de placement Est-ce qu'on est ensemble Tu es délivré De toutes ces attaques De l'ennemi Au nom de Jésus Alléluia Voici un peu les différents Types de plans De façon d'attaquer Du diable Merci pour vous asseoir Alors Acclame Jésus Tu es béni Au nom de Jésus Amen Alors L'attaque Le frère jouait Comme attaque du diable Si vous voyez Que ce type de problème Qui vient Faire que vous Votre provision Quand je dis provision Vous voyez vraiment large Seigneur Je veux la paix dans ma maison Et tu ne l'as pas Dieu Tu ne peux pas demander Quelque chose Qui est indispensable Tu ne peux pas te donner Ce qu'il t'a envoyé Et puis tu n'as pas reçu Soit quelque chose T'a fait perdre Ce que tu t'as envoyé Ça lui t'a envoyé Et puis tu es parti Passer ton temps ailleurs Tu es parti investir Et ça a recréé Des troubles dans votre couple Donc Il faut chercher A te focaliser Qu'est-ce qui fait ça Alors Si ce problème là Est récurrent C'est-à-dire Chaque fois que Tu as des acquis Tu sens que Dieu te donne Des événements surviennent Régulièrement Pour te faire perdre La provision Les ressources Que Dieu t'a envoyé Alors il faut t'arrêter Il est fort probable Que Les espaces L'esprit de séduction Ou les attaques Soit appelé Et commandité Par un hôtel A-U-T-E-L Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Ce soit commandité Par un hôtel Alors c'est quoi l'hôtel ? Et aujourd'hui On va être équipé Pour le renverser Pourquoi je parle ainsi ? Pour que tu comprennes Le rôle de l'équipement Pour renverser Les hôtels D'appauvrissement ? Amen Alors pourquoi ? Il faut savoir que Le bras qui tient Le miracle de Dieu Ça s'appelle la foi Dis avec moi la foi La foi Et la foi A une origine C'est Jésus Christ lui-même La foi La Bible dit La foi vient de ce qu'on entend Notez toujours que la foi Est créée Par ce qui entre Dans tes oreilles La foi vient de ce qu'on entend Mais de ce qu'on entend Une parole très particulière La parole de Christ Hébreu chapitre 12 Verset 2 C'est beaucoup plus visible Dans la version Seconde 21 La Bible dit à ce niveau Ça c'est la version Lui seconde Ayant les regards sur Jésus Dans la seconde 21 Il dit Faisons-le En gardant les regards sur Jésus Qui fait naître la foi Et c'est Vous évitez de vous concentrer Pour avoir la foi Jésus lui-même Fait naître La foi Que la foi naisse Mais ça je vais traiter ça Dans un autre épisode Alléluia Jésus fait naître la foi Et c'est lui Je suis sur la version Seconde 21 Amen Qui fait naître la foi Et l'amène A la perfection Comment Oh Dieu Vraiment Je n'ai pas la foi Non C'est le travail de Jésus De faire naître la foi Et de la mener A ce qu'elle devienne parfaite La foi progresse Quand Jésus dit à Pierre Pierre dit Seigneur Si c'est toi Ordonne que je viens sur l'eau La foi vient de ce qu'on entend Romain chapitre 10 Verset 17 Quand Jésus dit ça Quand Pierre dit Fais sa demande Jésus lui vient C'est cette parole Vienne Qui a créé la foi Dans Pierre Sur la parole de Christ Il a commencé à marcher Mais Pierre n'a pas atteint Jésus Pourquoi ? Parce que sur le chemin Il a entendu une autre voix Il a douté Le doute La peur L'incrédulité Vient aussi De ce que vous entendez Mais de ce que vous entendez Les paroles du diable La foi Vient de ce qu'on entend La parole du Christ La peur Le doute Tout ce qui combat Votre provision Vient aussi d'une chose Qui est rentrée dans vos oreilles Amen Et quand je parle d'oreilles Je parle d'oreilles spirituelles D'oreilles physiques Parce que Il y a des sons Que ton esprit entend Que tes oreilles physiques N'ont pas entendus Il y a des sons Que ton âme entend Que ton esprit Que ta chaîne N'a pas entendus Que tes oreilles spirituelles Soient ouvertes Pour entendre le son De la voix de Dieu Au nom de Jésus Donne un bon Amen Donne un bon Amen Alléluia Alors Quand Dieu t'envoie La ressource santé Une voix peut venir dire Dans ton esprit La maladie là Ce bouton là C'est un cancer Ça va te tuer Ça va te tuer Ça va te tuer La voix là Est une voix Qui vient s'attaquer À ta voix Il y a des voix Comme ça Différentes voix Les voix Contraires à celles De Dieu Sont données Par des hôtels Quand elles sont régulières Quand elles sont fréquentes Apocalypse chapitre 16 Verset 7 Lisons ensemble Un, deux, trois Lise avec vigueur Un, deux, trois Et j'entendis L'hôtel qui disait Lui Seigneur Dieu tout puissant Tes jugements sont véritables Et Qui parlait ici ? Qui parlait ? Qui parlait ? Donc les hôtels ont des voix J'entendis l'hôtel qui disait Ce n'est pas un ange C'est l'hôtel qui est en train De dire quelque chose Un hôtel dit Donc il y a des hôtels Qui chantent la gloire de Dieu Dieu est grand Le Seigneur est au-dessus de tout Il y en a d'autres Qui chantent Tu vas échouer Tu es née pour échouer Il y en a d'autres qui chantent Fais ceci Il y en a d'autres qui chantent Tu es malade Tu seras malade Tu seras malade Toi tu ne vas pas vivre longtemps Tu ne vas pas vivre longtemps Il y a des hôtels Qui ont des voix Est-ce qu'on est ensemble ? Aujourd'hui Tu vas faire taire Les hôtels qui créent en toi Le doute Les voix qui créent en toi La peur Les voix qui créent en toi La maladie Dieu a pourvu à la santé Tu ne seras pas malade Tu seras bien portant Je vois la santé abonder en toi Dieu a pourvu à ta paix Tu ne vas pas entendre La voix qui crie Il n'y aura pas l'âme Il y aura division Il n'y aura pas des problèmes Dans ta famille Personne n'a reçu son mariage Il y a une voix qui crie comme ça Dans ta famille Personne n'a reçu son mariage Toi aussi tu ne vas pas t'en sortir Toi aussi tu ne vas pas t'en sortir Ta maman a divorcé C'est quelle voix ça ? C'est un hôtel qui parle Tu vas le faire taire Au nom de Jésus Tu vas le faire taire Au nom de Jésus Parce que cet hôtel Quand Dieu dit Je te donnerai un mariage béni Pendant que tu es Très de marcher Vers le mariage béni La voix de l'hôtel parle Pendant que tu marches Pour prendre la provision De la santé La voix de l'hôtel satanique parle Pendant que tu marches Pour prendre une promesse de Dieu La voix de l'hôtel satanique parle Aujourd'hui dans le nom de Jésus Nous allons mettre fin Aux voix des ténèbres Il en est ici Au nom de Jésus Christ Quelqu'un donnez-moi amène Quelqu'un donnez-moi amène Tu vas t'élever avec moi Et tu vas dire Dans le nom de Jésus Je saisis les promesses Que Dieu m'envoie Et je renforce les hôtels Qui combattent Allez parle Parle avec assurance et autorité La voix de l'hôtel Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! C'est simple, là c'est le trône de Dieu encore, mais le trône est un hôtel, il dit du trône sortent des éclairs, ça veut dire des lumières, des voies et des tonnerres, le tonnerre c'est de la puissance. Donc d'un hôtel, il y a soit la lumière qui sort, quand c'est la lumière de Dieu, les éclairs de Dieu, quand c'est les ténèbres, un hôtel t'envoie les ténèbres et la confusion, il envoie des voies qui t'aveuglent. Un hôtel satanique, un hôtel satanique envoie des voies, donc du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres, le tonnerre c'est la puissance. Un hôtel d'appauvrissement envoie de la lourdeur, de la paresse. Un hôtel d'appauvrissement, au lieu d'envoyer des éclairs lourds, de la lumière, t'envoie là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une voie, c'est-à-dire que tu es embrouillé même dans le dossier. Tu fais des mauvais choix, tu prends des mauvaises décisions, il faut faire taire les hôtels. Je suis venu afin que je vous... mes brebis ne manquent de rien. Pourquoi toi tu as une brebis, tu manques de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Il se peur qu'il y ait braquage ou séduction. Mais peu importe, il y a des voies, des idées. Quand votre esprit entend, ça arrive en lui sous forme d'idées. C'est-à-dire que vous êtes là, je dis, votre esprit a des oreilles. L'oreille de l'esprit, vous avez des idées, vous pensez que ça vient de vous. L'apôtre Pierre était comme ça, il dit à Christian, le fils de Dieu. Jésus lui l'informe que ce que tu dis là, c'est mon père qui te l'a dit. Pierre n'a pas entendu ça audiblement. Aucune personne qui était dans la salle n'a entendu. Dieu dit, Pierre, 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 je t'ai révélé qui est Jésus. Il a entendu ça dans son esprit. Donc, il y a des choses que vous entendez dans votre esprit qui viennent des ténèbres, qui viennent créer la confusion. Et c'est ça qu'on renverse maintenant. Lorsque cette voie-là arrive tout le temps, des voies qui créent la peur. Quand Pierre était en train de marcher sur les eaux, qu'est-ce qu'il a entendu ? La Bible dit, voyant que le vent était fort. Vous ne vous trouvez pas être un, moi je crois qu'on aurait dû dire, voyant que la mer était agitée. Ce n'est pas la mer, c'est le vent. C'est le vent qui a créé en lui la peur, et non la mer agitée. C'est le vent. Mais quand on parle du vent, on parle de l'air. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, que Satan est le prince de la puissance de l'air. L'air même qu'on respire, l'air, l'air est pollué. Pollué par des ténèbres, pollué. Les pensées, c'est-à-dire que tu es là comme c'est plus, il y a des pensées de peur, de doute, d'angoisse, de tristesse. Il y a une puissance dans l'air. Pierre est en train de marcher, s'appuyant sur la parole de Jésus. Et comme tout à l'heure dans notre illustration, le diable est venu dans l'air. Et Pierre a entendu la voix du vent, la voix de l'air, qui a créé en lui la peur, qui a créé en lui le doute. Il y en a quand la voix du vent arrive, ça crée la confusion. Ça dit que tu te réveilles un matin, tu as envoyé la paix dans ton foyer, et puis tu te réveilles à une voix. Ta femme t'énerve, ton mari même, il t'énerve un coup. Tu ne sais pas d'où ça vient, c'est l'air, l'air. Il y a une puissance dans l'air. Les hôtels envoient des puissances. Quand on dit une puissance, ça dit qu'il y a une force qui te fait faire ce que tu ne veux pas faire. Ta main veut aller devant, puis il y a quelque chose qui vient. On dit une puissance. Satan est le prince de la puissance. Ça veut dire que dans l'air, ce n'est pas un vent qui vient te chatouiller ou souffler sur ta peau, non. Il dit la puissance de l'air. C'est-à-dire que tu sens que tu vas aller devant, et puis il y a comme une force qui t'amène en arrière, un peu comme il montrait tout à l'heure. Il saisit, il lui arrache. Mais ça, c'est dans l'air même. OK. Un hôtel envoie des voix. Un hôtel envoie des voix. Et les voix circulent dans cette puissance-là. Il y a des voix, les voix de Dieu, les voix des ténèbres, les voix du village, les voix de ton passé, les voix de ton histoire, qui contribuent à ne pas recevoir ce que Dieu te donne. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je triomphale. Dans le nom de Jésus. Alors, assieds-toi quelques secondes. On va prier encore tout de suite. Alors, dimanche dernier, pour amener à cela, je suis allé sur, on est allé sur l'histoire de Gédéon, en juge chapitre 6. Dans une période d'Israël, Dieu a écrit cette histoire en fait pour nous. Cette histoire dit quoi ? Que Israël était tourmenté par un peuple appelé les Madjanites. Les Madjanites ne tuyaient pas les hommes. Les Madjanites volaient les provisions d'aliments que Dieu leur donnait. Quand Israël avait sémé, les Madjanites venaient tout voler. Donc ça, c'est le symbole d'un esprit de pauvreté. Ils venaient voler. L'esprit de pauvreté arrivait. Et ils étaient plus puissants. Ils enlevaient leurs richesses. Ils enlevaient leurs maïs. Ils enlevaient leurs moutons. Ils enlevaient tout. Et Israël redescendait dans la pauvreté. Une vie cyclique. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds. Mais la Bible dit qu'ils n'arrivaient pas seuls. Ils arrivaient avec Amalek. Amalek qui signifie dépression. C'est-tu encore pauvreté de l'âme. Donc, avec les pertes matérielles, s'ajoutaient des pertes émotionnelles. Des angoisses. Le nom Amalek signifie dépression. Ajouté à Amalek, il venait encore avec les fils de l'Orient qui veut dire sécheresse. La sécheresse, ça veut dire qu'on enlève l'eau. Ça veut dire qu'on enlève l'espoir de voir quelque chose. C'est ce qu'on appelle donc le fils de l'Orient. C'est rattaché à ce qu'on appelle dans la Bible le vent de l'Orient. Et le vent de l'Orient amène la sécheresse. Parce qu'on peut t'enlever ton fruit, mais ne pas t'assécher. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Le fils de l'Orient. Madian va prendre le maïs. Ils vont enlever l'eau même pour que tu cultives le maïs. Ça veut dire qu'ils enlèvent l'espoir même. Quand on trouve de l'eau quelque part, il y a l'espoir qui est de la vie. Les fils de l'Orient amènent la sécheresse. L'esprit de pauvreté fait ces trois choses. Quand il frappe, il t'enlève ce que tu as acquis. Il attaque ton âme. Il attaque tes rêves. Mais dans le nom de Jésus, tu triompres de lui dans le nom de Jésus. Donc il y a des gens qui n'ont même plus la motivation ou ils sont là même de se battre. Pendant que je parle, Dieu va te faire, Dieu va t'enriger. Je dis, oh, parce... Alléluia. Ils sont là même. Amen. Amen. Mais quand il a pris la force, après mon message, d'aller appliquer ce que j'ai dit, c'est que les fils de l'Orient sont passés. Mais aujourd'hui, ils seront défaits au nom de Jésus. Alors, Dieu apparaît à Gédéon pour lui dire, je vais te donner la victoire. Et Dieu lui dit, je te donne de la force. Va avec cette force que tu as. Ça, c'est le premier équipement, la force de Dieu. Et il dit ceci, va avec la force que tu as. va dans la maison de ton père. Amen. Là, comme j'espère que vous allez me suivre. Amen. Donc, d'abord, va avec la force que tu as. Après, il dit, va dans la maison de ton père. Et, juge 6, 25, renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père. Écoutez, ce n'est pas l'hôtel qui les attaque. C'est les Madianites, Amalek, et fils d'Orient qui attaquent. Et Dieu lui dit, avant d'aller te battre contre vos ennemis visibles, dans la maison de ton père. Qu'est-ce que la maison de son père a à voir avec cela? Va dans la maison de ton père et va renverser l'hôtel. Il y a quelque chose dans la maison de ton père qu'on appelle un hôtel. Tu dois le renverser. Donc, oh, je vous ai montré qu'un hôtel a des voies, des éclairs et des tonnerres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est-à-dire que c'est cet hôtel dans la maison de son père qui appelait les Madianites. Car le texte dit, quand Israël avait sémé, Madian venait. Remets-moi le verset. Quand Israël avait sémé, quand Israël avait sémé, Madian montait. Les Madianites habitaient très loin. Mais c'est comme s'ils connaissaient les moments de leur semence. Dès qu'ils s'aiment, ils apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui n'arrivent que quand tu as l'argent. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Amen. Quand on t'a donné ton salaire, c'est là qu'il y a quelqu'un qui est mort au village. Tu vois l'affaire. Amen. Quand quelque chose de bien arrive, c'est là aussi qu'il y a une situation pour te faire dépenser. Il y a des gens, dès qu'ils ont leur salaire, une grande attention vient. Ils sont allés boire au bar. Dès que l'argent arrive, on va leur faire une proposition. Si tu investis ici, tu deviens milliardaire, tes 1 million seront multipliés. Dès qu'Israël s'aimait, Madian était informé. Qui appelle l'attaque? C'était l'hôtel. Il y avait des voix invisibles. Donc Dieu dit, si tu veux finir avec Amalek, détruis l'hôtel. Et l'hôtel est dans la maison de son père. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et à la suite, il dit, détruis l'hôtel, abat le pieu sacré. Ça, le mercredi, au rendez-vous des champions, on va, je vais peut-être, je vais dire quelque chose. Pourquoi? Il y a l'hôtel et puis il y a le pieu sacré. Il y a l'hôtel et il y a le pieu sacré. Les deux choses, ça fait partie de l'hôtel. Le pieu sacré. Amen. Renverse l'hôtel de bal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc, le pieu sacré, ça veut dire, c'est comme si c'était un sacrilège de faire ceci. Très souvent, les hôtels sont cachés devant des domaines que vous ne voulez même pas toucher et imaginer. C'est caché derrière des secrets. Est-ce qu'on est ensemble? C'est caché derrière. Et il dit, attention, il ne faut pas renverser l'hôtel seulement. Il faut renverser l'hôtel et le pieu sacré. Mais le pieu sacré était placé sur l'hôtel. Amen. Le pieu sacré était placé sur l'hôtel. Un pieu sacré. Le pieu sacré cachait l'hôtel. Le pieu sacré couvrait la voie. La voie qui appelait la pauvreté était cachée derrière un système logique où on a dit que c'est comme ça qu'on est. La vie a toujours été comme ça. C'est sacré. Ne touche pas à ça dans ma vie. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, renverse ce à quoi on n'a pas touché au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il a fini de lui renverser, il dit, renverse et construis un hôtel. Il dit, tu bâtiras ensuite, verset 26, et tu disposeras sur le haut du rocher un hôtel à l'éternel ton Dieu. Donc, un, je te donne la force. Deux, renverse. Trois, bâti. Alléluia. Alors, nous allons prier pour avoir la force. Qui veut la force? La force, c'est l'onction. Il faut que tu aies la force. Il faut que tu aies la force. Pourquoi tu dois avoir la force de Dieu? Vous êtes alourdié. Élevez-vous maintenant, prier. Tu n'es pas alourdié. Il ne faut pas laisser l'alourdié, ni un sommeil te distresse. C'est l'esprit. Si tu as sommeil pendant qu'il parle, c'est l'esprit de pauvreté. Parce que Dieu est en train de te donner la parole. Et lui, la voix est en train de crier. Tu as sommeil. Et puis, il souffre dans tes yeux. Souvent, quand les messages qui vont te délivrer arrivent, il y a quelque chose qui lutte. C'est-à-dire, le jour où Jésus allait donner la grande victoire aux disciples, c'est ce jour-là qu'un gros sommeil les a pris. Amen. Alléluia. Alors, tiens-toi debout avec vigueur. Pour se battre contre un hôtel, il faut l'onction. On va amener des verres d'huile. L'huile est représentée, l'onction, ils vont passer dans les rangées, vous allez mettre de l'huile dans la main. On va prier pour recevoir l'onction. Il te faut l'onction. Écoutez, l'hôtel parle, il a sa voix, mais vous aussi vous parlez. Ce qui va se passer, c'est que pour renverser un hôtel, c'est une affaire de parole contre parole. Le mercredi, le dimanche prochain, il dit dans le livre de 1 roi 16, il a envoyé quelqu'un, il dit, je t'envoie crie contre l'hôtel. Crie contre l'hôtel. Amen. C'est quoi, c'est 2 rois 16, non? 1 roi 16. 1 roi 16. Si tu me trouves la référence de crier contre l'hôtel. 1 roi 13, 1 roi 13, verset 4, il dit, d'abord quand Dieu envoie le prophète, il dit, lorsque le roi entendait la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'hôtel de Bethel, il avança la main. Voici un homme de Dieu arriva de Judas par la parole de l'éternel. Pendant que Jérôme se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums, il cria. Verset 2. 1 roi 13, verset 2. 1 roi 13, verset 2. Donne-moi le verset 2. Il cria contre l'hôtel. Vous voyez, pourquoi il a crié? Et Dieu l'a envoyé, il dit, il cria contre l'hôtel. par la parole de l'éternel. Et il dit, hôtel, hôtel, ainsi par l'éternel, voici, il naîtra un fils de la maison de Judas, son nom sera Josias, il mourra sur toi. Et puis, il a crié. Donc, un hôtel, on ne lui parle pas. Pourquoi crier? Parce qu'en fait, ta voix doit être plus puissante. Mais ce n'est pas une affaire de volume, c'est une affaire de puissance. C'est une affaire de puissance. Quand tu attaques un hôtel, le cri veut dire que c'est une forme de... Tu es comme énervé. Ça veut dire, ça suffit. Le cri, c'est une révolte. Il faut que tu te révoltes contre le recul dans ta vie. Il faut que tu... Il faut qu'en toi... Tu vois, pendant que je parle, sens en toi la sainte colère. Sens en toi de... Allez, ça c'est bon là, ça suffit là. Tu vois, sens en toi que... Cette affaire là, on finit avec ça, on avance. Sens en toi... Sens en toi la sainte colère. Amen. Mais ton cri sera un cri parce que tu es ouin. De quoi je suis en train de parler? L'onction de Dieu fonctionne comme un habit. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont du cœur brisé, pour libérer les captifs. Un hôtel, vous mettez dans une forme de captivité, de limitation. Il faut l'onction de Dieu. Pour renverser la prison de captivité. Il te faut la puissance de Dieu. Elle n'est pas de toi. C'est la force de Dieu qui est en toi. C'est la force de Dieu. Le grand homme de Dieu, Timothée, Dieu lui avait donné un don. Mais un hôtel de timidité criait contre sa vie. Alors Dieu lui dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. un esprit de force. C'est par la force de Dieu que tu vas démolir la timidité. La timidité empêche des travailleurs. Il y a des voix des hôtels qui crient tu as honte, les gens vont se moquer de toi et ça vous paralyse et ça vous empêche de prospérer. La voix de la timidité. La voix de la timidité. Il y a des frères depuis longtemps, ils auraient dit c'est marien, mais la voix de la timidité. La voix de la timidité dit il ne faut pas aller par là au frère. Il ne faut pas aller par là à la sœur. Donc il vient la sœur. Sœur, Alléluia. La sœur dit Alléluia quoi? Alléluia, Jésus est Seigneur. Frère, depuis longtemps, Dieu vous a mis à mariage. Dis-lui que tu l'as mais que vous... Quand tu la vois, Alléluia. Je n'en prie pas, je n'en prie pas. Il est timide, il est timide. Mon fils, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Dieu a déjà pourvu à ton mariage. Maintenant, pour réceptionner là, il faut ouvrir ta bouche, tu vas dire à la sœur quelque chose. Alléluia. Si elle a dit non, elle a dit non. Ou on ne meurt pas. Vas-y. Amen. Reçois la force pour vaincre la timidité. La voix d'un hôtel satanique peut crier la timidité. La voix d'un hôtel satanique peut crier la paresse. C'est-à-dire que la voix d'un hôtel de pauvreté peut crier la fatigue et les maladies. À cause de la maladie, tu perds la profession. Tu t'as donné un travail pour pouvoir à tes besoins, mais tu es malade. La voix peut créer des attitudes étranges. Elle va te donner des conseils. Elle va te donner des orientations dans ton esprit et te faire mal agir. C'est pourquoi il faut que ta puissance soit au-dessus. Dieu te revêt maintenant du puissance. Dieu te revêt. Avant de mettre la main sur la tête avec l'huile, prie d'abord, prie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Demande l'esprit, demande l'esprit, demande l'esprit, demande l'esprit. C'est le premier équipement pour renverser un hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alléluia. Alléluia. Que toi tu ne peux pas être loin Tout enfant de Dieu Lorsqu'il demande l'esprit Dieu a promis de lui donner C'est pourquoi le manteau va venir sur toi Tu crois que tu le reçois Crois que tu es en train d'être équipé maintenant Alors continue de prier Ah mon Dieu Tu m'as oint Tu m'as oint de ton esprit M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Jésus Tu m'as donné ton onction Et tu as fait de moi ton soldat Fait de moi ton soldat On va le prendre encore Seigneur tu m'as oint de ton esprit Tu m'as oint de ton esprit Tu m'as équipé de ta force M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Tu m'as donné ton onction Et tu as fait de moi ton soldat Fait de moi ton soldat Point de ton esprit Rempli de ta force Je renverse les forteresses Point de ton esprit Rempli de ta force Je conquiert Je conquiert les télisoires Point de ton esprit Je renverse les forteresses Point de ton esprit Point de ton esprit Rempli de ta force Je conquiert les télisoires Point de ton esprit Maintenant Tu vas amener la main de l'huile sur la tête Que l'esprit se te remplisse Que l'onction de Dieu soit sur toi Que l'onction de Dieu Seigneur équipe tes serviteurs Équipe ta servante Maintenant attends-toi à sa grâce Attends-toi à l'onction Attends-toi à la puissance Attends-toi au revêtement Tu es revêtu Tu es revêtu de puissance Dieu a dit à Gédéon Va avec cette force Il a équipé de la force Le Saint-Esprit est de la force Acte 10.38 Nous savons comment Dieu a un De Saint-Esprit et de force Jésus-Christ De Nazareth Qui allait de lui en lui La force de Dieu est sur toi La force de Dieu est sur toi La puissance de Dieu vient sur toi Merci papa Pour ta force que tu nous donnes Merci pour ton onction Merci pour ton onction Merci pour ton onction Seigneur Révênes tes fils et tes filles Révênes tes serviteurs Partout nous sommes En ligne En présentiel Partout Révênes-nous de ton onction Révênes-nous de ta puissance Révênes-nous de ta force Révênes-nous de ta force Équipe-nous Jésus Équipe-nous Jésus Tu m'as oublié de ton esprit Disons-le M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Dis-le Tu m'as donné ton onction Et dis à Dieu Tu as fait de moi ton soldat On va le dire encore Seigneur Tu m'as oublié de ton esprit Tu m'as oublié de ton esprit Et tu m'as équipé de ta force M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Tu m'as donné ton onction Et tu as fait de moi ton soldat Fait de moi ton soldat Ouin Loin de ton esprit Rempli de ta force Loin de ton esprit Et tu m'as oublié de ton esprit Encore déclare le Voin de ton esprit Rapide de ta force Je remplace tes portes Je m'as oublié de ton esprit Je m'as oublié de ton esprit Je m'as oublié de ton esprit Est-ce que tu es prêt à briser avec moi ? Maintenant tu vas lever la main Je m'en vais te défendre le Et tu vas voir ce totel dans ton esprit Et tu vas annoncer qu'il est brisé Au nom de Jésus On y va ! Brisé, brisé Brisé, brisé L'hôtel est brisé Malade est brisée L'hôtel de pauvreté brisé Brisé, brisé Au nom de Jésus 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 Brisé, brisé Rabazzo kataya Erebra ya kataya Erebra ya katara Alabra ya sotara Rampasse les hôtels éterents Rampasse l'esprit de pauvreté Rampasse la timidité Au nom de Jésus Rampassez l'hôtel katani Brisé, brisé Au nom de Jésus Je remplace tes portes Je détruis tes portes J'en ai un petit plaisir Au nom de Jésus Au nom de Jésus La pauvreté renverser Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je vois la puissance de Dieu Renverser toute neuve satanique Au nom de Jésus 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 Alléluia Rebrassaut katala Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alors pour terminer Alors pour terminer ces séances Pour terminer ce Amen, amen Acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Alors On va prier samedi On va continuer de prier dimanche prochain On va prier mercredi Au rendez-vous des champions On va continuer Mais assais-toi Pour comprendre ce que tu vas faire Dans la suite de la semaine Amen Donc Dieu a donné la force à Jésus Il a dit va avec la force Va avec cette force que tu as Donc il lui a communiqué une force Elle paraissait faible Mais c'est comme ça Là en ce moment je vous parle Le manteau est venu sur vous Amen La puissance est chez toi Chaque fois Que tu veux prier Contre un hôtel Que tu as localisé Commence pas à prier pour l'hôtel Papa te dit Non hier j'ai prié Non 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 L'hôtel c'est un habit Dans le monde invisible Ton esprit vient d'être recouvert De quelque chose Et c'est ce qui fait que Ta voix est plus forte Que la voix de l'hôtel C'est une guerre de voix On crie sur l'hôtel Ça veut dire que ta voix Doit être au-dessus Donc le prophète a crié Contre l'hôtel Ça veut dire que Pourquoi il n'a crié pas Et l'hôtel parle Et il a Dieu a utilisé ce thème Crier pour dire Il apparaît plus fort Alors ce qui fait que Ta voix a plus de volume Que ce qui t'accuse C'est la puissance du Saint-Esprit Le Saint-Esprit fait que Ta voix La voix que Dieu te donne Est au-dessus De toute forme de ténèbres Donc quelqu'un Qui n'a pas le manteau Même s'il dit Hôtel je te renverse L'hôtel s'en fout Le manteau Je vous ai dit toujours C'est comme quelqu'un Qui est vêtu D'un habit de policier Ok Si un policier Est en civil Et il va aider Une voiture Arrête-toi La voiture ne va pas Obtempérer Le conducteur ne va pas Obtempérer Parce qu'il ne voit pas De quelle autorité Tu lui dis cela Ok Mais dès l'instant Tu te recouvres Du vêtement De la police La même phrase Prononcée par la même personne Parce que c'est pas Parce que tu es habillé Tu es la même personne Si tu es policier Quadio Tu es toujours policier Quadio En civil Comme en tenue Ok Mais dès l'instant Tu portes l'abus de police La même phrase Arrête-toi Change de volume Un policier qui dit Arrête-toi Ça n'a rien à voir Avec un civil Qui dit Arrête-toi Quand il dit Arrête-toi Sa voix crie plus fort Que ta vitesse Sa voix crie plus fort Que la grosseur De ton camion Son geste Même quand il fait comme ça C'est plus puissant Que toute ton excitation Défilée dans ta voiture Quand tu le vois Tu freines Qu'est-ce qui a donné De la puissance C'est juste l'habit Qu'il a porté C'est un habit D'une personne Qui a l'autorité De l'Etat Pour faire cesser Toute infraction C'est ce que vous avez reçu Maintenant Quand je vais Aller en croisade Pour libérer les captifs Pour que les malades Soient guéris Parce que c'est les autres Qui crient contre La santé des gens Je prie toujours Pour être revêtu Donc même le soir Quand tu vas rentrer Quand tu vas continuer La prière Tu vas commencer A dire je me lève Non non Tu rentres d'abord Dans le calme Papa remplis-moi Réveille-moi Réveille-moi De l'autorité Et puis sur cette base Maintenant prie Amen Parce que Sans le revêtement Vous manquez quelque chose C'est comme si Vous venez affronter Sans tenue Donc ça prend plus de temps Dans votre combat Ok Vous avez moins d'autorité Que l'onction soit sur toi Que l'onction soit sur toi Que l'onction te revêche N'oublie jamais L'épisode de l'onction C'est les premiers équipements Mon thème c'est équiper Pour renverser Les auteurs de propriété Le premier équipement C'est longtemps Et tu as droit à l'onction Si Jésus est dans ta vie Il dit Il donne l'esprit A tout ce qui lui appartient Alors il y a toujours une voix Que tu vas entendre Quand il te dit Non Toi tu as quel niveau spirituel Et puis tu vas avoir l'onction Comment tu as quel niveau spirituel On n'a pas l'esprit Parce qu'on le mérite On a l'esprit Parce qu'on a cru en Jésus Amen Alléluia Il y a une voix Qui va venir ton problème L'intro Qui s'est passé Ça ne va pas prier pour toi Tu vois Dieu est aussi ton papa En moins que tu n'es pas reçu Jésus Dieu est le papa de nous tous Vous avez remarqué dans la Bible Dieu n'est pas grand-père de quelqu'un Vous savez ça non ? Dieu n'a pas dit Je suis l'éternel Ton Dieu ton grand-père Dieu n'est pas grand-père de quelqu'un Amen Il est le papa Mais il n'est pas le grand-père Alléluia Quelque chose de ne vouloir dire Le papa dit Non voilà mon pasteur C'est mon père spirituel Lui va aller parler A son papa spirituel Qui est dur Pour venir prier pour moi Ça veut dire que Dieu est ton grand-père Donc tu dois passer par Dieu n'est pas ton grand-père Dieu est ton père Il est mon père Il est ton père Alléluia Même si je suis ton père dans la foi Et puis il est mon père Mais en tout cas Il est notre papa à nous tous Il n'est grand-père de personne Est-ce qu'on est ensemble ? Donc parle à ton papa Pour qu'il te donne son esprit Et il va te le donner Lorsque l'esprit est arrivé dans votre vie Lorsque vous recevez l'onction Le deuxième équipement Jésus C'est qu'il dit La deuxième chose C'est ce qui va se passer Je prie qu'il se passe ici Non c'est pas d'abord le deuxième équipement C'est l'orientation Il dit à Gédéon Va dans la maison de ton père Il y a quelque chose Qu'on a planté là-bas Ça veut dire Très souvent Ce qui fait qu'une pauvreté Un blocage est récurrent C'est quelque chose Qui vient de votre histoire Quand Dieu dit à Timothée Dieu ne nous a pas donné Esprit de timidité Frère on n'est pas timide En étant adulte On est très souvent timide Depuis l'enfance Ok La timidité peut être causée Par le rejet Donc l'autel Se présente comme un esprit De rejet Dans votre vie Qui est placé quelque part Recouvert d'un pieu sacré Qui est une enfance Qui vous a traumatisé Il y a à la conférence Il y a le passeur Michael Lebo Qui prêchait Qui a donné son témoignage Il dit Dans son quartier Il a voulu jouer Il a pris le ballon Et puis ses camarades L'ont dit Oh tu n'es pas dit Et puis deux ou trois fois Son papa lui a donné une réponse Simple Mais c'est comme si Il s'est senti Rejeté Pas du tout Il y a des têtes de honte Il y a des vrais hôtels De sorciers Là c'est la lumicis Mais il y en a Ça crée des attitudes Il y a des hôtels Moi par exemple C'est qui paralysait ma vie J'avais l'impression Que réussir N'était pas pour moi Quand quelque chose Devait aboutir Je me décourageais Et puis j'abandonnais Quand ils arrivent Où la femme va marcher Elle me laisse Il laisse Il y a une force Qui les dit de reculer Donc Laissez le Saint-Esprit Vous conduire Que le Saint-Esprit Te conduise Dans la maison de ton père Et que l'Esprit Te montre Qu'est-ce qui Trouble ton âme Ta vie Quelle est la position De cet hôtel Dis avec moi Saint-Esprit Guide-me pas Ouvre mes yeux Montre-moi La source des blocages La source de l'hôtel Révèle-moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Alors dans la semaine Et d'ici Le mec de m'a prié Il y a trois types De sources Qui peuvent vous être révélées Qu'on appelle Les trois hôtels D'appauvrissement Ok Ça on va le voir Le mec de m'a prié Par rapport à ça Et puis le dimanche prochain Amen Mais la dernière chose Dans laquelle je termine maintenant C'est que C'est le deuxième équipement C'est le remplacement Il dit ceci Renverse l'hôtel de Bâle Et construis l'hôtel de Dieu Alléluia Amen Ne renversez pas Un hôtel satanique Si vous ne savez pas Ce que vous allez bâtir après Ne vous attaquez pas Un hôtel de pauvreté Si vous n'avez pas préparé Ce que vous allez construire On ne chasse pas les ténèbres Si on n'a pas encore la lumière Quelqu'un me suit ? Dieu dit par le prophète Zacharie À Josué Arrachez-lui l'habit sale Donnez-lui un habit neuf Jésus dit Si tu délivres qu'une personne Un esprit est soit-il de la vie d'une personne Et il part S'il y revient Et il trouve la maison vide Et ornée Il crée sept fois plus de problèmes à la personne Ok Donc Si je chasse un esprit Je dois être habité par l'esprit de Dieu Je ne dois pas laisser J'ai chassé l'esprit de pauvreté Et puis aller Non, non, non Ça va amplifier le problème Donc quelquefois Quand Dieu voit que Vous n'avez pas le remplaçant Quand vous-même chassez l'hôtel Dieu dit Non, attends Il dit aux anges Attendez, attendez Il n'est pas prêt Laissez Jésus de l'esprit là-bas Et s'il est parti Et puis le frein n'a pas comblé La galère qui arrive là sera Puis Qu'est-ce qu'il a connu ? Je pense que vous comprenez Ok C'est un peu comme Quand vous avez des mauvaises herbes Il faut les enlever Mais quand vous voulez enlever Les mauvaises herbes dans un endroit C'est parce que vous allez faire quelque chose là-bas Ok Vous ne débrouillez S'il n'y a pas une forêt Sans avoir un plan Si on te voit même déblé Maman te dit Mais tu veux faire quoi ? Parce que c'est naturel que Quelque chose même Qui n'est pas approprié L'enlever là Dis que Tu dois le remplacer Donc Il faut avoir Quand vous allez attaquer votre hôtel Qu'est-ce que vous allez Mettre pour remplacer ? Que Dieu te conduise vers Ce qui te l'apprend pour remplacer Amen Amen Si Satan combat ton foyer C'est que Dieu Ce qui il remplace C'est le plan de Dieu Et c'est là que tu vas apprendre A bâtir l'hôtel de Dieu C'est le plan de Dieu Si Satan combat ton foyer La question à te poser Qu'est-ce que Dieu veut pour ton foyer ? Pourquoi ton foyer est-il autant attaqué ? Donc quand tu vas chasser l'hôtel qui attaque ton foyer Tu vas confesser et appeler L'hôtel de paix De grâce Pour que ton foyer soit ce qu'il aurait dû être Amen Pourquoi Satan attaque tes finances ? Qu'est-ce que tu dois faire si tu avais ces finances ? Quelle est la mission que Dieu va te donner si tu avais ces finances ? Avant de chasser l'esprit de pauvreté Il faut commencer à préparer les briques De l'esprit qui va t'emmener la prospérité Est-ce que vous comprenez ? Vous ne pouvez pas chasser la pauvreté Et puis rester vide en attendant qu'une idée arrive pour vous enrichir Non Vous devez l'avoir en tête Quand vous allez enlever les herbes Vous avez déjà préparé les briques Vous avez déjà votre plan Vous savez exactement Ça c'est la mentalité de remplacement C'est-à-dire Seigneur Montre-moi Pourquoi Un hôtel me combat à ce niveau ? Pourquoi Dans ce niveau-là Je manque De quelque chose Pourquoi je manque ? Quand tu vas savoir pourquoi tu manques Tu es déjà prêt à renverser Parce qu'après je vais t'expliquer Qu'est-ce qu'il faut bâtir Maintenant Et comment le bâtir Est-ce qu'on ensemble On va se lever en va prier pour ce dernier sujet On va dire cet esprit Qui est venu sur moi Oriente-moi Je Mon mariage Ma famille Ma santé Est combattue Pourquoi ? Si je suis en bonne santé là J'étais censé faire quoi ? Et puis je suis toujours poursuivi par la maladie Un cancer Un mal par-ci Un mal par-là Mais qu'est-ce qu'on combat ? Qu'est-ce que Satan combat ? Il a peur de quoi ? Que va donner ma bonne santé ? Père montre-moi Ce que tu me destines à être Afin que je sache Pourquoi Et comment enlever Ce qui me rend malade Prie le Seigneur Et Dieu va te parler Père Céleste Roi des Rois Ne laisse pas ton serviteur Dans l'aveuglement Ne nous laisse pas Dans le blocage Révèle-nous ce que nous avons à faire Par ta grâce divine Au nom de Jésus Au nom de Jésus Montre-moi la voie Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Au nom de Jésus Le Seigneur notre Dieu Afin que je te connaisse Amen